Trois sortes de croyants Prêchés le 24 novembre 1963 dans le Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Inclinons nos têtes. Avec nos têtes inclinées et nos cœurs ouverts, je me demande combien parmi vous il y en a qui voudraient ne pas être oubliés dans la prière. Levez simplement la main en disant « Seigneur, souviens-toi de moi, ô Seigneur ». Et il y a sur ce pupitre de nombreuses demandes. Les mouchoirs en font soie. Chers Pères célestes, nous voici de nouveau rassemblés ce soir sous ce toit où déjà tu nous as rencontrés si souvent en nous manifestant ton amour. Alors que nous tâchons dans notre misère spirituelle de t'exprimer notre propre amour et notre reconnaissance avec tout ce que tu as fait pour nous. Ce soir encore, nous venons de nouveau à toi comme un peuple nécessiteux, car nous avons toujours besoin de toi. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre, nous crierons à toi, car nous sommes engagés dans une bataille continue. Cette bataille fait rage, et tu nous as avisés, tu nous as mis en garde, car l'ennemi sera semblable à un lion rugissant. Il est lâché parmi le peuple, et nous pouvons le voir de tous côtés comme un lion rugissant et dévorant tout ce qu'il peut, parce qu'il sait que son temps est court. Mais nous avons un Père qui prend soin de ces tout-petits, et c'est vers toi que nous nous réfugions ce soir avec toutes nos demandes, Seigneur. Nous te prions de nous exaucer. Tous ces mouchoirs qui sont exposés ici, Père, signifient qu'il y a des malades quelque part dans le pays qui t'appellent et qui ont besoin de toi. Ils croient en toi, et ils manifestent leur foi ici même en envoyant ces mouchoirs. « Ô Dieu, permets que chacun d'eux soit guéri. » Nous venons de constater il y a juste quelques instants, ici même dans cette salle, la puissance de ton pouvoir, en redonnant instantanément la mémoire, un amnésie qui avait tout oublié. Jour après jour, nous voyons ta glorieuse puissance se manifester parmi les malades et dans la révélation des secrets du cœur. « Tu dévoises à ce peuple ce qui ne va pas. » « Tu le remets dans la bonne voie. » « Nous te remercions, Seigneur Dieu, car cela est impossible à l'homme. » « Personne de nous n'est capable de connaître comment tu peux révéler la cause, même sa manifestation est ton origine. » « Cela t'appartient, Père. » « Nous savons que la parole sonde le cœur et discerne les pensées et les intentions de ce cœur. » « Aussi, nous te remercions pour cela. » « Et en ce moment, Seigneur, nous croyons que tous ces amis qui inclinent leur tête pensent à toutes ces choses et que c'est le Saint-Esprit qui est en train de leur parler. » « Nous te demandons de répondre favorablement à leur requête. » « Seigneur, sauve celui qui peut être sauvé et que les perdus puissent entrer ici et être sauvés. » « Nous te sommes si reconnaissants de voir ici cette grande pile de tissus humides, sachant que le tombeau liquide a été ouvert et que pour beaucoup d'entre eux, le péché du vieil homme a été enseveli. » « Je t'en remercie, Père, qu'ils puissent marcher en nouveauté de vie le reste de leurs jours. » « C'est au travers du nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. » « Amen. » « Bien que le Seigneur vous bénisse et qu'il exauce la prière de votre cœur. » « Je crois que mon fils Billy a annoncé qu'il y aurait maintenant plusieurs présentations de bébés au Seigneur. » « Frère Meville le confirme, note de l'éditeur. » « Je vous demande de bien vouloir les amener ici pour qu'ils soient dédiés au Seigneur. » « Les anciens savants pour imposer les mains à ses petits amis pour le service de consécration. » « Ma femme a toujours envié ce privilège que j'ai de tenir dans mes mains ses petits-enfants. » « Elle aime les tenir, moi également, mais je crains toujours de les briser. » « Allez voir, ils paraissent si doux et si délicats. » « Mais vous savez, en réalité, ils sont plus résistants que nous ne le pensons. » « Bien, je vous ai dit que je devais m'absenter et il ne me reste plus que 35 minutes. » « Il va falloir me dépêcher, n'est-ce pas ? » « Je ne désire pas me méjuger, ni dire rien de faux, mais je dois avouer avoir plus de difficultés maintenant que par le passé à remplir mon ministère. » « Après avoir gravi la route, nous ne sommes plus aussi actifs que dans le passé, savez-vous ? » « Les kilomètres deviennent de plus en plus difficiles à parcourir et, quelquefois, tu dois tenir deux ou trois réunions dans la même journée. » « Ce qui m'éprouve le plus, ce sont tes visions. » « Prêcher ne me fatigue pas. Je pourrais le faire tout le long de la journée. Cela ne me tracasse pas. » « Oh ! Mais ces visions ! Dans mes entretiens, c'est ce dont ils ont besoin. C'est pour cela qu'ils viennent ici. » « C'est une chose qui ne se règle pas par la seule imposition des mains. » « Il faut connaître pour chacun d'eux la racine et le point de départ, quelle en est la cause, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils doivent faire pour en être débarrassés. » Maintenant, la réunion commencera mercredi soir à Shrewsport en Louisiane. « Et si vous avez des amis dans cette région, pourquoi ne pas les aviser et leur demander d'y assister ? » « Je pense que cela commencera au tabernacle de la ville, à moins que pour disposer d'un plus grand nombre de places, ils utilisent l'auditorium s'ils peuvent en disposer. » « Pourtant, ils disposent dans ce tabernacle de balcon à l'étage supérieur de la grande salle proprement dite et même d'un grand sous-sol. » « Et s'ils estiment cela insuffisant, il se peut qu'ils préfèrent disposer de l'auditorium qui se trouve juste de l'autre côté de la rue. » « Je ne me rappelle pas le nombre de places disponibles, bien que j'ai eu des réunions dans cet auditorium, mais je ne m'en souviens plus. » « Bien, maintenant, venons-en directement à la parole. Et je ferai de mon mieux pour tenir mon engagement auprès de vous concernant la durée de ce message. » « Maintenant, Dieu voulant, nous aurons un service ici même le 29 décembre, le dimanche après Noël. » « Si vous restez en vacances dans la région, ou même si vous êtes simplement de passage, nous vous invitons à y assister. » « Et s'il y avait quelque possibilité à ce que nous soyons présents à ce service, nous ignorons ce que sera le futur, savez-vous. » « Eh bien, s'il y avait pour moi un contre-temps, pourquoi vous tous qui habitez hors de cette ville, n'y viendriez-vous pas, telle la foule qui viendra de Memphis ? » « J'aimerais entendre frère Anne Green chanter, « Comme tu es grand. Est-il parmi nous ce soir ? » « J'ai toujours tellement à faire, je ne peux pas en venir toujours à vous, mais mes amis, que Dieu vous bénisse. » « Et maintenant, revenons-en aux Écritures pour une petite lecture. Mes propres paroles peuvent être défaillantes, mais pas la sienne. » « Qu'alors Dieu vous bénisse pour votre présence durant la lecture de sa parole. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu que l'on écoute. N'est-il pas vrai ? » « Nous faisons maintenant le sixième chapitre de Jean, du verset 60 au verset 71, inclus Jean chapitre 6, verset 60 à 71. » « Et tout à l'heure, je voyais par la fenêtre le coucher du soleil. Je réalisais que la nature possède ses propres lois. Et quand vient l'hiver, automatiquement par la loi de la nature, la sève de l'arbre descend dans les racines. « Comme Job l'a dit, que tu me gardes caché dans la tombe, que tu me gardes dans cet endroit secret jusqu'à la fin de ta colère. » « Et nous y sommes, voyez-vous, frère Ouai. Job se souvenait de la nature de l'arbre, quand la vie descend dans les racines, qu'elle reste là jusqu'à ce que la colère soit passée. » « Appelle-moi et assigne-moi une place. » Voyez-vous, la nature a sa loi. Il existe une loi de la nature. Et il n'est pas question de la tourner. C'est une loi de la nature. Il existe aussi une loi de l'esprit. Impossible également de la contrer ou de s'y opposer. Cet après-midi, je m'entretenais avec un couple. Il vous est impossible d'annihiler quoi que ce soit. Un être humain ne peut rien anéantir. Il peut le démolir, mais non pas l'anéantir. Quelqu'un dira, si l'on brûle une feuille de papier, n'est-elle pas anéantie ? Non, monsieur. La chaleur du feu n'a fait que séparer les unes des autres les particules chimiques composant le papier. Elles retournent en gaz là où elles se trouvaient à l'origine. Et si le monde durait assez longtemps, tous ces gaz, ces produits chimiques qui se trouvaient dans ce papier pourraient de nouveau se combiner pour donner à nouveau une autre feuille de papier. C'est exact. Rien ne se perd. Tout se transforme. Vous ne pouvez rien anéantir. Si donc, il existe une résurrection pour toute chose et aucun anéantissement, il y a une résurrection des justes. Et nous sommes obligés de revenir. Tout ce qui est ici doit toujours être. On ne peut pas y échapper. Peu importe que vous soyez complètement brûlé ou incinéré, que vous soyez noyé ou que cela puisse avoir lieu, vous ne pouvez être anéanti. Rappelez-vous que chaque partie de votre corps existait déjà. Quand Dieu parla et créa le monde, il mit votre corps ici même, dès cette époque. Et rien ne peut le faire disparaître si ce n'est Dieu. Tout revient de nouveau dans ses mains. Voyez-vous ? Et il est l'unique, le Un, le Créateur. Il fut celui qui a fait la promesse. Ainsi, nous sommes sûrs qu'il existe la vie éternelle. Et nous avons maintenant l'assurance dans notre cœur que maintenant même, nous avons cette vie éternelle en nous. Cette vie qui durera toujours et qui ne mourra jamais. Mais très bien. Revenons maintenant à Jean 6, 60 à 71. Commençons par le verset 60. Plusieurs dons de ses disciples l'ayant entendu dire, cette parole est dure qui peut louer. Et Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient là-dessus, leur dit, « Si vous scandalise-t-il, si donc vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivit ici, la chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. » Qu'a-t-il dit, « Je suis la vérité et la vie. » Mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il dit, « C'est pour cela que je vous ai dit que nul ne peut venir à moi à moins qu'il ne lui soit donné du Père. » Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils ne marchaient plus avec lui. Oh, quelle tristesse ! Il n'avait pu le comprendre. Jésus donc dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller, voyez-vous ? » Et Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous croyons et nous savons que toi, tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et l'un d'entre vous est un démon ? » Or, il parlait de Judas l'Iscariot, fils de Simon, car c'était lui qui était l'un des douze qui allait le livrer. Maintenant, si j'ai choisi ceci comme sujet pour ce soir, je ferai de mon mieux pour que cette demi-heure vous soit profitable. Pour cela, je veux vous parler de trois sortes de croyances. Je vous les ai souvent mentionnées, mais j'ai pensé qu'un jour, je devrais vous prêcher sur cela. Ce sera donc cet après-midi même. Il y a donc les croyants, ceux qui font semblant d'être croyants, ou les soi-disant croyants, et les incroyants. Il y a toujours parmi nous un groupe fidèle qui se rassemble ici à chaque réunion. Partout où les gens se rassemblent, nous trouvons toujours le petit groupe d'assidus. Et probablement, il sera toujours avec nous jusqu'au retour du Seigneur. Mais je veux ce soir, pendant que je vous parlerai sur ces trois groupes, que chacun d'entre nous se rende compte à quel groupe il appartient. Rappelez-vous maintenant que si je parle en ce moment à cette église qui m'entoure de nouveau, je m'adresse également au monde entier. Voyez-vous, dans toutes les parties du monde, toutes ces bandes enregistrées seront diffusées. Maintenant, je vais vous parler de ces trois différents types de croyants. Mon sujet se rapporte à trois catégories de croyants. La première catégorie, les véritables croyants. La seconde catégorie, les soi-disant croyants. La troisième, les incroyants. Voyez-vous, le premier groupe dont nous aimerions parler concerne le vrai croyant. Je pense qu'il doit être le premier, car c'est celui qui croit véritablement. Ce sont des croyants semblables aux apôtres qui croyaient en Jésus. Nous allons nous servir des Écritures que nous venons de lire. Le véritable croyant, le pur croyant, possède la foi qui vient en écoutant la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est Christ. Nous venons de le lire. Et maintenant, avez-vous remarqué la grande déclaration faite par ce croyant-là ? Un croyant ne doit pas posséder la sagesse du monde. Il ne doit pas être une de ces personnes possédant l'instruction telle que la comprennent ces gens qui vous disent la posséder et que vous n'avez pas. Cet homme-là qui a fait cette déclaration, la Bible elle-même nous apprend qu'il était à la fois ignorant et sans instruction. C'était Pierre, il n'était pas connu pour être réellement une personne intelligente. Mais il est écrit dans Esaïe 35, 8, « Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. » Cet après-midi, je m'entretenais avec un diacre de ces ponts qui enjambent cette nouvelle route. Je lui disais, aujourd'hui, il existe beaucoup de routes qui enjambent des baies et d'autres plans d'eau. Mais il existe une très grande voie qui relie la terre à la gloire. Elle s'appelle le boulevard du roi. Les impurs n'y seront pas admis, c'est vrai. C'est une route construite par Christ, notre Seigneur, qui relie cette terre à un autre pays. Et les impurs n'y passeront pas. Et Simon-Pierre, cet homme sans instruction, d'un standing modeste, il a vu la parole de son âge totalement confirmée, car Dieu avait promis que dans ce jour-là, il y en aurait un qui s'élèverait pour être un prophète parmi eux. Simon avait eu du mal à le croire. Il y avait eu tant d'imposteurs qui se déclarait le Messie. Mais quand il eut vu la pure et indiscutable parole de cet âge, et quand il l'eut entendu, il l'identifia aussitôt. Il était alors convaincu d'une façon indubitable qui il était. Et ce fut celui-là qui s'écria, « Seigneur, à quel autre irions-nous ? » à la question que Jésus lui posa devant cette foule, qui comprenait des croyants, des soi-disant croyants, et des incrédules. Parmi tous ceux qui se trouvaient là, se trouvaient les trois catégories de croyants dont je vous parle. Celles qui se tenaient auprès de Jésus dans le chapitre de Jean, chapitre 6. Parce que Jésus avait prononcé ces paroles comme il devait les prononcer, son assemblée qui l'entourait fut ainsi séparée en trois groupes. Cela devait être fait. Jésus, pour tous ces gens-là, était un grand homme aussi longtemps qu'il guédissait les malades. Mais lorsqu'il parla de l'enseignement, de la doctrine, de la prophétie, alors la barre s'est séparée du grain pur. Voyez-vous, la barre, c'est une pellicule qui entoure le grain de blé. Ce n'est pas le grain. Elle ne peut être utilisée, il n'y a rien en elle, aucune vie en elle. Elle ne peut appartenir au grain lui-même. Mais le vrai croyant, c'est ce grain de blé pur. C'est le cœur de ce grain même. Notez-le bien. Hier, étaient personnellement convaincus que Jésus était bien le Messie. Il ne se souciait pas de l'opinion des autres. De tout ce qu'il pouvait dire, de tout ce que les prêtres disaient, de ce que l'Église prétendait, lui, il était personnellement convaincu. Un jour, Jésus lui demanda, qui dit-on que je suis ? Certains disent que tu es un prophète. D'autres disent que tu es l'un des anciens prophètes ressuscités, que tu es Moïse ou Elie. Et lui dit, et toi, je te le demande, qui penses-tu que je suis ? Et Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répondit, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car la chair et le sang ne t'ont jamais révélé cela. Tu ne l'as pas appris dans un livre, dans un crédo ou dans un catéchisme. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Voyez-vous, voilà un pur croyant, révélation spirituelle de la parole. Puis Jésus lui a dit, tu es Simon, et sur ce rocher de la révélation, qui t'a appris qui je suis, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Voyez-vous, ce n'est pas étonnant que Simon ait répondu à Jésus, qui lui demandait, désires-tu t'en aller, toi aussi ? À qui donc irions-nous ? Et il lui dit encore, non seulement tu as les paroles de la vie, mais tu es le seul à les procéder. En effet, Jésus n'avait pas seulement les paroles de la vie, mais il était la parole de vie. Il était la parole de vie. Et Simon le reconnut parfaitement. Et quand il le reconnut, cela consolida son espérance, car il lui fut révélé qu'il était cette parole vivante. Voilà ce que j'appelle un croyant véritable, authentique. Quand le Saint-Esprit, et non pas d'autres personnes, nous révèle directement la parole elle-même, et quand vous voyez que la parole est remplie et confirmée, alors l'Esprit de Dieu pénètre dans cet âge, afin que la parole destinée à cet âge soit pleinement manifestée. Comment un homme pourrait-il ne pas croire en Luther s'il n'avait pas connu cela ? Luther était un réformateur. L'homme-esprit se manifesta à cet âge pour la réformation. Wesley fut également cet homme-esprit pour son âge. Il devait le croire, voyez-vous ? C'était le messager destiné à cet âge de l'Église. C'est ce qui s'est exactement produit. C'était ce qui devait arriver. Vous aviez à le croire. Et nous voici maintenant dans l'âge de l'Odyssée. Et nous avons été enseignés par la Bible que dans cet âge, Christ serait mis hors de son Église, et qu'il frapperait même à la porte pour essayer d'y entrer à nouveau. Alors, quand nous voyons de nos jours ce qui se passe actuellement, nous savons dans quel âge nous vivons. Nous sommes tout simplement à la fin de l'histoire du monde. Nous tournons la dernière page du livre. Un de ces jours, la dernière ligne du livre va être écrite. Le livre se refermera, tout sera fini. Et alors un grand drame va se jouer. Les acteurs sont tous prêts à jouer leur rôle. Vous pouvez voir leur préparatif. Vous pouvez voir le diable se manifester. Vous pouvez voir le scélérat de la pièce, comment il entre en scène avec ses cajoleries en vue de vous tromper. Mais, vous pouvez également voir les préparatifs de l'épouse qui se tient presque pour le départ, pour l'enlèvement. C'est une grande scène. Vous pouvez voir la présence de Dieu confirmant et exécutant le grand drame qui a été prédit dans cette Bible et qui va se dérouler. Oh, quel temps vivons-nous ! Le temps le plus glorieux ! L'homme de tous les âges a soupiré pour ce temps-là. Les prophètes des temps anciens ont soupiré pour voir cette heure. Mais ils n'ont pas eu ce privilège. Alors, il y eut un croyant authentique car il l'a vu. Il a cru. Nous sommes pleinement persuadés que tu es le Christ, le Messie, la parole de Dieu pour ce jour-ci. Et nous croyons tout cela. Voyez-vous, Pierre était un croyant authentique, un pur croyant. Avant de passer à la catégorie suivante, passons en revue quelques-uns des croyants véritables. Prenons le prophète Noé. C'était peut-être un fermier. Et en ces jours-là, l'église était vraiment en plein déclin. Il y avait beaucoup de moqueurs et de religiosité. Et Dieu s'adressa à Noé. Et il lui ordonna de construire une arche. Noé n'a jamais demandé d'explications à Dieu. Il croyait que c'était la parole de Dieu qu'il avait entendue. Il en était persuadé. Et il a commencé aussitôt à se mettre au travail. Voilà un croyant authentique, un vrai croyant. Ne vous étonnez pas de cela. Quand vous êtes totalement convaincu, il en est toujours ainsi. Dans tous les cas, la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Si vous en êtes arrivé à ce point de la foi, peu importe ce que peut dire de mauvais le médecin qui vous soigne, ce que cet homme peut vous indiquer, c'est le diagnostic de votre maladie. Et encore, il est limité par ses connaissances et par l'outillage dont il peut disposer. Et là où il ne peut se trouver, c'est lorsqu'il vous dit qu'une fois la mort établie, il ne peut plus rien pour vous. Mais vous, vous priez. Et vous tenant tourné vers le futur, vous pouvez voir de nouveau un homme ou une femme en bonne santé. Voilà tout. C'est tout simplement cela. Vous marcherez de nouveau en pleine confiance parce que vous le croyez par la foi. Dieu l'a promis. Et vous savez que cela se réalisera ainsi. Il en est comme de cette petite femme atteinte du cancer du poumon. Il n'y avait aucun doute dans son esprit. Elle serait guérie. Le cancer était mort. Elle eut son alain. Voyez-vous ? C'est cela la foi. Vous le croyez. Il en est comme de ce père. qui, il y a quelques minutes, m'a porté dans cette salle son petit enfant. Il était amnésique. Il avait fait une chute. Il avait perdu la mémoire. Il ne pouvait se rappeler de rien. Quelques instants après avoir prié pour lui, je lui ai demandé son nom. Il me l'a dit. Quel âge il avait ? Il me l'a dit. Il était redevenu normal autant qu'un petit garçon peut l'être. Voyez-vous ? Il croyait seulement. Et quand Dieu dit une chose, cela doit se passer ainsi. Noé croyait Dieu. Et Noé fut considéré comme un croyant. Et quand l'église était en captivité à Babylone, Daniel croyait Dieu. Et quoi qu'il puisse dire ou proclamer, Daniel s'en tenait à la parole. Il ne tenait aucun compte de ce que les autres disaient. Vous ne prierez pas, votre Dieu, que c'est ce statut d'or, ce saint homme ou qui que ce soit d'autre. Non, Daniel laissait tout cela de côté. Il avait entendu Dieu parler, car c'était un prophète et la parole vint à lui. Et quand Salomon dédia le temple de Jérusalem à l'éternel, il dit, dans 1 Roi 8, versets 38 et 39, « Si un homme, si ton peuple d'Israël, fait entendre des prières et des supplications, exauce-les des cieux du lieu de ta demeure, s'il étend les mains vers cette maison. » Et Daniel croyait Dieu. Il croyait la parole. Il était un croyant authentique. Voilà pourquoi les lions n'ont pas pu le dévorer. Ils n'ont pas pu le déchirer, c'est vrai. Voyez-vous, il était un pur croyant, un véritable croyant, un croyant authentique. David fut également l'un d'eux. Il venait de sortir de l'enfance. Daniel ne faisait pas partie de l'église moderne, pas plus que Noé d'ailleurs, pas du tout. Il croyait en ce que Dieu disait et il savait que c'était la vérité. Peu leur importait ce que le monde moderne pouvait dire. « Eux, ils croyaient ce que Dieu disait. » C'était la vérité. Voilà l'authentique croyant. Pierre et les apôtres crurent que Jésus avait la parole de vie et qu'il était la parole de vie. Moi-même, je crois la même chose aujourd'hui. Tout ce qui est contraire à la parole est faux, c'est la mort. Seule la parole et la parole de vie est Christ et la parole. Revenons-en à David. C'était un drôle de Gaïa. En premier lieu, il fut probablement mis de côté par ses frères car il était de petite taille. Il n'était pas assez grand pour porter une armure. Il ne pouvait pas aller à la guerre. Il était trop petit pour cela. Cependant, il rejoignit les troupes en tant que croyant. Et quand il se trouvait dans le désert, surveillant quelques douzaines de brebis que son père lui avait confiées, sa seule arme était une fronde dans un pays où se trouvaient des lions, des ours et des loups. Et David commençait à rechercher des pâturages verts protégés par l'ombre. Il savait ce que cela signifiait pour les brebis de reposer sous les ombrages et de pouvoir être allongé en pleine chaleur solaire. Il savait ce que signifiait une bonne rassade d'eau fraîche car il a écrit dans le psaume 42, versets 2 et 3, « Comme une biche soupire après des torrents d'eau, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Voyez-vous, il a pleuré, il a prié et un jour un cas d'urgence se produisit. Un lion, ce s'agit d'une brebis et il l'emporta. David pensa alors « Le Dieu qui m'a fait supérieur au lion, voyez-vous ? » Alors il prit sa fronde, il la chargea d'un silex, le lion fut terrassé. Et si quelqu'un s'est approché d'un lion, et particulièrement d'un lion, à la crinière imposante qui habite en Asie, en Palestine, il peut se rendre compte de la puissance des animaux. Alors qu'une puissante carabine croissant magnum peut difficilement abattre une pareille bête, David, lui, il l'abattait avec un caillou. Et si le lion blessé voulait se précipiter sur lui, David l'attrapait par la crinière et il l'achevait. Voilà la raison. Il savait de quoi il parlait. Il avait eu une expérience. Il avait pris Dieu au mot. Il avait fait le test de la parole. David n'était pas effrayé de Goliath. C'est un circoncise, c'est un croyant. Goliath s'avança et le maudit au nom de son Dieu. C'était un géant. Il le dépassait de plusieurs coudées. C'était un homme de guerre, un véritable guerrier. La cote de maille qu'il portait sur lui devait probablement peser plus de 150 kilos. Son casque était immense et l'épaisseur du métal qui le composait avait plus de 3 centimètres. C'était un géant immense portant une lance de 6 mètres environ. Non, un tel homme pouvait facilement brocher une douzaine d'hommes et les projeter aussi loin qu'il le désirait. Quel contraste entre Goliath et David. Goliath l'astronait. Il se rengorgeait et il se glorifiait. Vous voyez, cria-t-il aux Israélites, ce n'est pas la peine de faire couler le sang inutilement. Qu'un des vôtres vienne combattre contre moi. Ce sera un combat singulier. Si je suis vainqueur, alors vous tous vous me servirez. Et si vous êtes vainqueur, c'est nous qui vous servirons. Voyez-vous ? Oh ! Quand le diable croit vous posséder, il placera et il fait le fanfaron. Mais cette fois-ci, il est tombé sur le mauvais numéro. Il rencontra l'homme le plus petit du pays, celui qui avait les épaules tombantes. Il ne payait pas de mine. Mais David dit, avez-vous l'intention de me dire que vous, qui êtes l'armée du Dieu vivant, vous vous tiendrez là et que vous permettrez à cet incirconci de Philistin de défier l'armée du Dieu vivant ? Pourquoi était-il outré à ce point ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais parce que David était un croyant authentique. Tous les autres étaient des soi-disant croyants. Voyez-vous ? Lui, c'était un pur croyant. Il poursuivit, si vous avez peur, moi j'irai le combat. Voyez-vous ? Quel défi ! Pour un petit individu tel que lui. Mais c'était un croyant. Et il a fait exactement ce qu'il savait que Dieu ferait. Quand le Philistin a circonci le maudit dans le nom de son Dieu, il apostropha ainsi. Suis-je un chien pour qu'un petit gamin comme toi vienne me provoquer ? Sais-tu que je vais t'embrocher à la pointe de ma lance, puis te pendre là-haut dans l'arbre où les oiseaux viendront te déchirer ? Oh ! Quel terrible et horrible individu que ce Goliath ! Mais David lui répondit, Toi, tu viens à moi avec une épée et une lance, et tu es revêtu de ton armure. Tu viens à ma rencontre au nom des Philistins. Mais moi, je vais à toi sans épée, sans lance et sans armure, mais je te rencontre au nom du Seigneur Dieu d'Israël. Nous y voilà ! Celui-ci est un croyant véritable. Ta foi en Dieu, voilà sa forteresse, voilà son bouclier, voilà sa défense. Pour tout croyant, Dieu est sa défense. Peu importe les circonstances, peu importe l'opinion du monde ou de quiconque, votre sécurité, c'est le Seigneur Dieu d'Israël. C'est cela. Le nom de Jésus-Christ est une tour forte. Le juste s'y réfugie et s'y trouve en sécurité. Proverbe 18.10 Votre défense, c'est Jésus-Christ. Chaque fois qu'il passe, nous savons ce qui doit arriver. Et pour abattre son ennemi, David savait qu'il devait le toucher au front, au défaut de la cuirasse du haut qui protégeait le visage de son adversaire. Cet espace était minuscule. C'est Dieu qui a dirigé lui-même le caillou lancé par David avec sa fronde. Le géant fut abattu. Voyez-vous, c'est Dieu qui l'a fait. Ainsi, nous voyons que David était vraiment un pur croyant. Venons-en maintenant à un autre croyant authentique. Abraham, c'était un chaldéen de la ville de Hur. Il fut appelé à accomplir et à croire à quelque chose qui, à vue humaine, paraissait physiquement impossible. Mais il ne mit pas en doute la parole et la promesse de Dieu. Il s'y attacha et donna gloire à son Dieu. Quand il était un jeune homme, Abraham épousa sa jeune demi-sœur Sarah qui avait dix ans de moins que lui. Sarah était séri. Et quand Abraham eut 75 ans, Dieu lui dit, « Sépare-toi des incroyants. Dieu existe toujours une séparation. Sépare-toi des incroyants et marche avec moi car je t'ai fait père de nombreuses nations que je l'ai déjà fait. » Et Abraham le crut, car c'était un croyant authentique. Il ne posa jamais la question suivante au Seigneur, « Mais comment vas-tu faire, Seigneur ? » Dieu a dit qu'il le ferait, ça doit suffire. Un mois après cette promesse, Abraham demanda à Sarah qui avait passé le temps de la ménopause, « Rien de nouveau ? » « Rien du tout, » répondit sa femme. « Mais Abraham le croyait toujours. » Et 25 ans plus tard, quand Abraham avait près de 100 ans et Sarah 90 ans, il n'y avait toujours rien de nouveau. Mais Abraham croyait toujours. C'était un croyant. Ce n'était pas un soi-disant croyant. À 100 ans, Abraham était encore plus vigoureux qu'à 75 ans. Il croyait Dieu. Et cela lui fut un putain justice, car il était un croyant authentique. Dans quelques instants, vous pourrez déterminer vous-même à quelle catégorie de croyants vous appartenez. Et maintenant, que fit alors Abraham ? Il était inébrant là dans la promesse de Dieu, le Dieu des impossibilités. « Mais, que penseriez-vous d'un homme âgé de 75 ans, marié à une femme de 65 ans, qui irait trouver un docteur pour lui dire, « Préservez une place à la maternité pour ma femme. » Elle attend un bébé. Puis, 25 ans plus tard, le même couple se présente en disant, « Docteur, la maternité est-elle toujours ouverte ? » Voyez-vous, oh, cela vous semblerait drôle. Vos espoirs seraient bizarres aux yeux du monde. Mais lui, Abraham, c'est un croyant véritable, quelle que soit l'étrangeté de sa promesse. Car la Bible nous dit qu'il était pleinement convaincu que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait dit pouvoir faire. Voilà ce que devrait être le but de chaque croyant cet après-midi. Dieu est capable d'accomplir chaque parole qu'il a dit devoir tenir. Peu m'importe l'opinion des dénominations, « Le temps des miracles est passé. » Tout cela, c'est de la télépathie. C'est un dix heures de bonne aventure. Moi, je m'en tiens à la parole. Je crois toujours que le fusil dont le viseur est parfaitement orienté vers la cible touchera toujours son objectif. Je crois que le croyant qui fait corps avec la parole de Dieu agira toujours suivant ce que la parole a promis. Et il le fera de nouveau. J'en suis convaincu. Quand nous voyons l'âge dans lequel nous nous trouvons, les événements prévus pour cet âge doivent s'accomplir. C'est la raison pour laquelle je crois fermement que lorsque cette épouse sera appelée, comprenant tous ceux qui sont élus et inscrits dans le livre de la vie, qu'il se produira venant du ciel un son de trompette, qui provoquera un tel baptême du Saint-Esprit dans cette épouse qu'il l'enlèvera de la terre dans la grâce de l'enlèvement. Dieu l'a promis. Que m'importe ce que les astronautes ont pu dire, que m'importe les millions de kilomètres qui ont pu être parcourus dans l'espace, ce que je sais, c'est qu'il existe un ciel où vit Jésus-Christ en personne. Il viendra sous la forme d'un homme pour recevoir son épouse, l'Église du Christ. Qu'importe si cette histoire vous paraît bien vieille, mais c'est toujours la vérité. Dieu l'a dit et c'est ce que croient les véritables croyants. Dieu l'a dit, « Je suis le Seigneur qui guérit toutes tes maladies. Je suis Dieu et je ne change pas. » Amen ! Dieu est la parole. Et si Dieu ne change pas, comment la parole pourrait-elle changer ? Voyez-vous ? « Je suis Dieu et je ne change pas. » Les Écritures le disent et Dieu l'a dit lui-même. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, immuable. Et la parole a été faite chère en Jésus-Christ et elle a habité parmi nous. Amen ! Oui, Monsieur, Dieu a suscité des corps ici-bas tels que ceux de Moïse, Ézéchiel, Jérémie, Élie, Ésaïe, et dans ces corps, sa parole a habité temporairement. Mais la plénitude de la parole fut manifestée dans cet homme, Jésus-Christ. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Colossien de 9. En Jésus, Dieu a été fait chère. Je crois cela. Chaque mot. J'en plus aussi un croyant authentique. Quelquefois, les croyants sont mis à l'épreuve, non pas une fois de temps en temps, mais tout le temps, continuellement. Car chaque enfant qui vient à Dieu doit être châtillé, éprouvé, éduqué. Rappelez-vous les épreuves de la persécution, les routes poussiéreuses, le soleil brûlant. Mais la loyauté de leur cœur triomfait de ces choses matérielles, car chacun était prêt à passer dans le moule. Les enfants de Dieu sont modelés correctement sur sa parole, car ils sont des exemples vivants, des témoins vivants, et la parole de Dieu vit au travers d'eux. Voyez-vous ? L'épreuve commence par vous secouer, puis elle vous met à plat pour voir où vous vous trouvez. Voyez-vous ? Chaque enfant de Dieu doit passer par l'épreuve pour être testé. Job passa au travers des épreuves et des tests. Il perdit ses enfants, sa fortune et sa santé. Les membres de l'église vinrent alors et ils accusèrent d'être un pécheur camouflé. Ils essayaient de le calomnier, mais cependant, Job ne voulut pas les écouter. Il savait qu'il avait rempli les engagements vis-à-vis de Dieu. Il savait que Satan n'avait aucune chance de le tenter. Il savait que c'était le diable. Et aussi longtemps que Satan pu lui faire croire que sa maladie était l'œuvre de Dieu, il connaît Job sous sa férure. Mais quand Job eut un jour la révélation que ça ne venait pas de Dieu, il comprit qu'il passait par l'épreuve pour être fortifié. Ce n'était pas Dieu qui agissait, c'était Satan. Il en est de même aujourd'hui. Satan essayera de vous convaincre que toutes ces épreuves qui vous accablent sont un châtiment que Dieu vous implique. Il en est point ainsi. Non, monsieur, c'est Satan qui fait cela. Et Dieu le permet pour vous tremper, pour que vous puissiez vous rendre compte si vous êtes liés à ce monde, aux choses du monde, ou bien si vos trésors sont dans le ciel. Car là où se trouve votre trésor, vous y êtes aussi. Votre cœur se trouve là où sont vos trésors. Mais bien que passant par l'épreuve, Job a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Au dernier jour, il se tiendra sur la terre, bien qu'après ma chair sera détruite par les vers. » Avez-vous remarqué ? Les vers étaient déjà en lui. Votre vers est déjà en vous. Vous êtes enfermés dans un écrin scellé. L'air n'y pénètre pas. Mais les vers sont déjà dans votre corps. Ils sont déjà en vous. Ils sont prêts à travailler à n'importe quel moment. Rappelez-vous le roi Hérode. Il expira dans la rue, rongé par les vers. Acte 12, 23. Les vers étaient déjà en lui. Et Job a dit, « Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Job 19, 26. Amen. Le corps ne peut être détruit. Bien qu'il soit rongé des vers, il se lèvera à nouveau. Je le verrai. Lui, Dieu, mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Job 19, 27. Pourquoi Job a-t-il dit cela ? Parce qu'il était un véritable croyant. Dans les épreuves, il était un croyant. Dans la persécution, il était aussi un croyant. Il était un croyant authentique. Joseph, lui aussi, fut un autre croyant authentique. Étant ce qu'il était, il n'y pouvait rien. Il était un prophète. Dieu fit de lui un prophète. Il ne voulait pas personnellement être différent de ses frères, mais il était quand même différent. Dieu le fit, ce qu'il était. Personne d'autre ne pouvait prendre sa place. Personne ne peut prendre votre place, quelle que soit votre position. Vous dites, je suis simplement une femme d'intérieur, une ménagère. Personne ne peut prendre votre place. Dieu, dans son grand plan divin, dans sa grande économie, vous a ainsi placé dans le corps de Christ, parfaitement ordonné. Et personne ne peut prendre la place qui vous a été affecté. Comme j'aimerais prendre la place de Billy Graham. Chacun de nous, les prédicateurs, mais nous ne pouvons pas le faire. Mais rappelez-vous, de même, Billy ne peut pas prendre notre place. Voyez-vous, tous nous avons une place bien déterminée. Certains d'entre nous sont des évangélistes, d'autres sont prophètes, d'autres sont docteurs, d'autres sont pasteurs. Quoi que nous soyons, ménagères, mécaniciens, fermiers, Dieu vous a placés à votre place. Voyez-vous, et Joseph était un prophète. Il n'y pouvait rien s'il pouvait interpréter les sens. Il n'y pouvait rien s'il voyait des visions. Constatez combien il était droit. Peu lui importait que cela lui coûte à l'affection de ses frères. Il était droit et vrai, car il croyait en ses sens. Il était persuadé que le sens concernant ses gerbes qui s'inclinaient devant lui, représentant ses frères, se réaliserait. parce qu'il croyait ce sens. Il était un croyant authentique. Bien. ici, j'ai noté un verset de l'Écriture. Nathanael était lui aussi un véritable croyant. N'est-ce pas vrai ? Quand Nathanael constata la réalité des faits qu'il avait vécu, son nom révélé par Jésus, qu'il était un Israélite sans fraude, la veille, Jésus l'avait vu priant sous un arbre, Jésus le vit quand Philippe l'a placé. Alors, il fut un véritable croyant. Et parmi vous qui êtes assis ici, il y en a qui disent c'est l'esprit du diable. Le démon opère les guérisons divines. Voyez-vous, ce vieux démon, il n'est pas encore mort aujourd'hui. Il croit que le démon peut opérer les guérisons divines. Mais Jésus a dit si Satan peut chasser Satan, alors son royaume est divisé. Et un tel royaume ne peut pas subsister. Voyez-vous, Satan ne peut pas le faire. Car Satan ne peut pas chasser Satan. Ainsi, Nathanaël était un vrai croyant. Et quand il vit la parole faite chère, confirmant qu'il était un croyant, il dit à Jésus, Ô Rabbi, Maître, tu es le Christ, tu es le roi d'Israël. Et il le crut. Quand la femme samaritaine le vit au puits, elle le crut. Elle était une croyance authentique. Il en est de même de l'aveugle Barthimée, de la femme qui toucha le bord de son vêtement. Chacun cria, avançait. Certains disaient à Jésus, j'ai entendu dire que tu ressuscitais les morts. Ici, il y en a un cimetière qui en est rempli. Allons, vas-y maintenant, ressuscite-les. Fais-nous voir un petit peu comment tu t'y prends. Voyez-vous, c'était le même démon qui a dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, ordonne à ses pierres de se transformer en pain. C'était le même démon qui avait posé un bandeau sur les yeux de Jésus et qui le frappa sur la tête et alors qu'il passait le bâton à d'autres, il lui disait, maintenant, dis-nous qui t'a frappé, nous croirons en toi. Voyez-vous, les soldats se moquaient de lui. Mais rappelez-vous, Dieu est toujours présent sur la scène. Voyez-vous, il était là à ce moment précis, toujours prêt à intervenir à tout instant. Alors Jésus leur dit, je pourrais parler à mon Père et sur le champ, il pourrait m'envoyer douze légions d'anges. Oh, que pourrait faire déjà un ange ? Mais voyez-vous, à sa demande, il aurait pu recevoir douze légions d'anges. Une légion, c'est six mille hommes. Mais Jésus avait une mission à accomplir. Il avait quelque chose à faire. Il devait la réaliser. Vous devez faire quelque chose de votre côté. Et de son côté, Dieu a quelque chose à faire pour vous. Vous pouvez avoir des maladies de cœur ou certains troubles. Vous pouvez avoir des désappointements. Mais est-ce que nous prions pour les écarter ? Non. Seigneur, que je puisse les affronter. S'ils me sont destinés, donne-moi simplement la grâce de les surmonter. C'est tout. Regardez Barthimée l'aveugle. Il savait qu'on avait dit Jésus, il est le prophète de Galilée, il est le fils de David. Nous le croyons. Ce sont des croyants qui ont dû lui dire cela. Nous le croyons. Nous savons qu'il est le fils de David. Et Barthimée savait que s'il en était ainsi, il était la parole. S'il savait qu'il était la parole, il savait alors qu'il pouvait discerner les pensées du cœur. aussi s'écria-t-il à son approche « Toi, fils de David, aie pitié de moi. » Les menaces de l'Église, les incroyants colportaient ceci et cela, mais cela n'arrêtait pas du tout Barthimée. Il disait « Ô Jésus, toi le fils de David, aie pitié de moi. » Peut-être Jésus ne pouvait pas l'entendre, mais il savait qu'il avait crié. Il s'arrêta et il se retourna et devant lui, il y avait un vrai croyant. Il lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue. Marc 10, 52 et 53. Amen. Jésus dit la même chose à cette femme qui avait une paire de sang parce que cette femme pensait dans son cœur « Si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. » Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvé. » Voyez-vous ? Elle aussi était une vraie croyante. C'est cette même foi qui a sauvé ici même dans cette salle William Doge l'autre jour. Il avait eu une attaque cardiaque et son cœur avait cessé de battre. C'était un homme de 90 ans. Ta foi t'a sauvé. Pourquoi ? Parce qu'il était un vrai croyant. Et aussi le révérend Tom Kidd qui se trouve ici même. Il est âgé de 90 ans environ. Quand il avait 79 ans, on le transporta à l'hôpital. Il avait un cancer à la prostate. Le docteur disait de lui qu'il n'avait aucune chance de s'en sortir. Mais ce matin-là, nous sommes allés le visiter. Ce petit patriarche était assis avec un grand châle sous les épaules et il frappait le sol avec sa petite canne. Il était hors de lui et il disait à la vieille femme qui se trouvait près de lui et qu'il appelait sa grand-mère, « Tu parais aussi blanche que la neige. » Cependant, tout à coup, la puissance de Dieu se manifestait dans la chambre et aujourd'hui, il est parmi nous ce soir. Il y a dix ans de cela, il est en parfaite santé et le cancer a disparu depuis longtemps. Cet homme n'était pas un soi-disant croyant, mais un vrai croyant. c'est cela. Il prie Dieu à ta parole. Il le prend au mot. C'est un cas semblable à celui de Barthimée. Il était aveugle, mais cependant il savait qu'il pourrait attirer l'attention de Jésus-Christ et il obtint ce qu'il voulait. La femme savait que si elle pouvait toucher le bord de son vêtement, elle obtiendrait ce qu'elle désirait et elle l'obtint. Somme, qu'il savait que si je priais pour lui, il obtiendrait ce qu'il voulait. il avait la foi. N'est-ce pas la même foi que possédait Marthe quand elle dit à Jésus « En ce moment même, Seigneur, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu le fait pour toi. Mon frère repose ici depuis quatre jours dans la tombe. Il est mort. Mais si tu demandes à Dieu de le ressusciter, Dieu le fera pour toi. » Jésus lui répondit « Ton frère se lèvera de nouveau. Il ressuscitera. » Et Marthe lui dit « Oui, Seigneur, dans les derniers jours à la résurrection, il ressuscitera. » C'est un brave garçon. Mais Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. » « Oui, Seigneur, je crois cela aussi. » « Très bien, lui dit Jésus, montre-moi où tu l'as enterré. » Et voilà, c'était terminé. Oui, monsieur, la reine du sud monta à Jérusalem dans cette génération d'incrédule et d'incroyants. Elle se tint là. Elle crut ce qu'elle vit et qui venait de Dieu. La Bible dit que dans les derniers jours elle ressuscitera, mais que cette génération-là sera condamnée car elle, elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Moïse fut un croyant authentique. Il essaya tous les moyens. Il essaya par l'intelligence. Il essaya tous les plans qu'il avait conçus, mais sans succès. Il essaya de libérer Israël, sachant qu'il avait été appelé pour cela. Il essaya la manière mathématique. Il essaya la manière militaire. Il essaya la manière de l'éducation et de l'instruction. Il essaya tous les moyens, mais aucun ne réussissait. Mais finalement, il prit la voix de Dieu. Qu'arriva-t-il alors ? Il y eut un jour là-bas d'huit soirs dents qui ne se consumaient point. Et de là, la parole lui fut adressée. Elle disait, « Je suis ». Non pas, « J'étais » ou « Je serais », mais « Je suis ». Et il est toujours le « Je suis ». Il est la parole, l'éternel, la parole qui dure toujours. Moïse ne douta pas. Tout était contre lui. Les difficultés étaient contre lui. Chaque nature était contre lui. Toute chose était contre lui. Mais avec une seule verge noueuse en bois à la main, il descendit là-bas. Il fit sortir Israël de l'Égypte. Il lui fit traverser la mer Rouge et il le conduisit vers la terre promise. Pourquoi ? Parce qu'il avait cru Dieu. C'était un croyant authentique. Nous en avons maintenant terminé pour les croyants authentiques. C'est une demi-heure que nous leur avons consacrée. Et il reste encore deux catégories à examiner. Nous allons nous dépêcher parce qu'elles sont de moindre importance. Venons-en à l'incroyant. Que fait l'incroyant ? Nous avons vu tout ce que fait le véritable croyant. Il accepte la parole. Chaque race, chaque génération suit la même voie depuis Noé jusqu'à nos jours. Au travers de tous les réveils, le dénominateur commun, c'est la foi. Il croit. Le véritable croyant ne questionne pas. Il croit. Sans tenir compte de l'apparence, de l'opinion de tel ou tel, aussi irréalisable que cela puisse lui paraître. Le croyant croit. Et que croit-il ? Il croit la parole. Et non pas un credo. Il croit la parole. Et pas une dénomination. Il croit non pas ce que quelqu'un dit, mais ce que dit la parole. Voilà ce que c'est qu'un croyant authentique. Il ne pose pas de question. Il ne dit pas « Comment ça peut-il être ? » Si on pouvait me l'expliquer. Par contre, c'est ce que dit l'incroyant. Voyez-vous ? Pour le croyant, la parole est la parole quoi qu'il en soit. La parole, c'est la vérité. Amen. Mais connaît-il maintenant les incroyants ? Découvrons qu'ils agissent correctement. Faut si longtemps qu'on les tapote sur les épaules et qu'on les appelle des disciples. Tant que tout va bien, ils sont d'accord. Mais quand ce prophète, qu'il croit être un prophète et qu'il était connu comme tel, qu'il pouvait guérir les malades et faire des miracles, que fut-il donc qu'ils ne purent accepter ? Quand la vérité vraie se révéla, contrairement à ce qu'il pensait, ils ne purent accepter cette parole. Ils comprennent les miracles et ils en accomplissent eux-mêmes. Nous lisons dans Luc, au chapitre 10, que Jésus avait envoyé deux par deux, au-devant de lui, les 70 disciples qu'il avait choisis. Ils prêchèrent la parole. Ils chassèrent les démons. Mais malgré cela, ils étaient des incrédules. Ils avaient tellement chassé de démons que Jésus se réjouissait en disant « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. » Dans Luc 10, 18. Judas était parmi eux. Ce fut la source des incroyants. Mais aussitôt que Jésus annonça qu'il était la résurrection, qu'il était la vie, que diriez-vous si vous voyiez le fils de l'homme remonter d'où il est venu ? Alors certains dirent « Maintenant, le voici qui essaie de nous faire croire que cet homme est venu du ciel. » C'est trop fort pour nous. Nous ne pouvons pas croire cela. Et il s'en allait. Jésus a dit « Qu'est-ce que c'est ? » La chair dont vous parlez ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Nous y voilà. L'esprit vivifie la parole. C'est un esprit, non pas un crédo. L'esprit, le Saint-Esprit vivifie la parole pour vous. Et à vos yeux, elle devient vivante. Nous y voici. Vous la voyez par la foi. Vous la voyez vivante. Vous savez qu'il en est ainsi parce que la parole l'a dit. Et l'esprit rend pour vous la parole vivante. Voilà où nous en sommes. Nous découvrons les incroyants. Lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec ce que vous leur dites, alors ils se séparent de vous. Oh, dix-hier, je ne peux pas accepter cela. Aujourd'hui, cela est si courant, si visible dans le monde. Commencez à parler, alors ils se rassemblent. J'ai constaté dans les grands meetings la réaction suivante. Je me lève, je commence à dire quelque chose. Ils sont assis là. Ils m'épient tout simplement. Ils sont tous aux aguets. Ils attendent. Et aussitôt que je dis, Jésus-Christ s'est identifié lui-même dans le Messie parce qu'il était un prophète, alors pour eux, la coupe est pleine. Et ils s'en vont. Qui sont-ils ? Des incroyants. Maintenant, vous dites, vous avez arrangé cela à votre manière. Non, ce n'est pas vrai. Je dis exactement ce qui est écrit dans la Bible. Ils étaient des incroyants et ils sont partis. Bien qu'ils furent ses disciples, ils s'en allèrent parce que ce qu'ils entendirent n'était pas conforme à leur pensée. Ils disaient, qui peut croire une chose pareille ? Voyez-vous ? Ce sont des pharisiens et des sadduciens qui partirent. Voyez-vous ? Quand le surnaturel se présente, il produit trois genres de réactions, trois types différents. Ce fut le cas en Égypte. Il y eut des incroyants, des croyants et des soi-disant croyants, des croyants de confection. Et à la fin de cette réunion, il y aura ces trois sortes de classes. Il en est toujours ainsi. Maintenant, suivez bien. Les soixante-dix sont partis parce que ce qu'ils avaient entendu ne correspondait pas à leur raisonnement. Nous n'avons pas à tenir compte de nos pensées. Ce qui compte, c'est ce que lui a dit. Vous devez renier votre propre pensée. Vous devez dire seulement ce qu'il dit. Cela est une véritable confession. Confesser signifie dire la même chose. Si je confesse que cette chose s'est produite, je dis la même chose que ce qui s'est produit. Cela est une véritable confession. Jésus est le grand prêtre de notre confession. Voyez-vous ? Dire exactement ce que Dieu a dit. Voyez-vous ? C'est parfait parce que vous répétez exactement la parole de Dieu. Que fient les soixante-dix ? Ils s'en allèrent parce qu'ils étaient en désaccord avec ce qu'ils avaient entendu. C'était trop pour leur propre sagesse, pour leur dénomination. C'était trop pour eux de penser que cet homme qui se donnait là devant eux était né enfant illégitime. Tous pensaient de même. Ils n'avaient aucun droit à s'appeler lui-même Dieu. Ce n'était à leur Dieu qu'un homme et seulement un homme. On a dit à Jésus, nous ne te lapidons pas pour les miracles que tu as faits, mais nous te lapidons parce que, étant homme, tu veux te faire passer pour Dieu. Et la parole disait bien qu'il était Dieu. Il se rappelait conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, père éternel, Esaïne, notre saint. Mais le jour même de la crucifixion, il chantait dans le temple le psaume 22 que David avait composé des années auparavant. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tous mes os sont apparents, aucun d'eux ne sera brisé. Ils étaient tous trop aveugles pour voir qu'il s'agissait du Messie qu'il venait de crucifier. Et aujourd'hui, ce même Dieu qui a parlé de cet âge est présent sur la scène faisant exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Mais ils sont trop aveugles pour le voir. Ce sont des incroyants. Ils s'en vont en disant, oh, je ne puis croire à ces balivernes. Je n'ai jamais entendu cela de ma vie. Vous pouvez bien dire ce que vous voulez, cela n'a aucune importance. Mais la Bible dit que cela se produira. C'est sa parole. Eux non plus n'avaient jamais entendu parler de ces choses-là. Et pourtant, elles se produisirent néanmoins. C'est juste. Ils étaient des incroyants, exactement comme Ève l'a été. Elle avait des sentiments religieux, évidemment, mais elle n'a pas cru la vraie parole. Elle eut à se faire une religion pour elle. C'est pourquoi elle se couvrit avec quelques feuilles de figuier. Voyez-vous ? Cela ne pouvait pas fonctionner. Religion signifie une couverture. Qu'un opéra de même, il ne pouvait croire au choix favorable de Dieu pour le sacré Cisabelle. Il disait Dieu est saint, Dieu est pur et Dieu est magnifique. Aussi, vais-je prendre des fleurs et je vais élever un hôtel bien décoré. Il verra ainsi la révérence que j'ai pour lui. Et devant ce grand hôtel, je m'inclinerai devant Dieu et je l'adorerai et je mettrai des fleurs sur l'hôtel parce que vous savez, mon père et ma mère ont mangé quelques pommes au jardin d'Eden et c'est la raison pour laquelle je suis venu au monde. Alors je vais retourner là-bas car je veux que cet hôtel soit magnifique. Dieu ne pourra pas se détourner de ma grande cathédrale. Ce sera une très grande cathédrale. Elle sera si jolie qu'elle attirera l'attention de Dieu. Voyez-vous ? Satan est le spécialiste en beauté. C'est exactement ce que dit l'Écriture. Voilà pourquoi quelquefois une jolie femme devient une amorce et un appât pour Satan. S'il peut se rendre maître de l'une d'elles, il peut grâce à elle précipiter en enfer plus d'hommes que par le moyen de tous les cafés de la région. C'est vrai. Voyez-vous ? Passage incompréhensible sur la bande note de l'éditeur. Voyez-vous de nouveau, il peut pousser leur femme vers le démon et les envoyer en enfer. Oui, monsieur. Notez que Satan demeure dans la beauté. Qu'essaya-t-il de faire au commencement ? Il essaya de créer un royaume plus beau que celui de Michael. Il se dirigea vers l'extrême nord et il prit avec lui les deux tiers des anges. Voyez-vous ? Son fils Caïn avait les mêmes goûts, la même nature que lui. Caïn construisit son hôtel, il s'agenouilla et il adora. C'était conforme à ce qu'Abel avait fait. Mais Abel savait que l'origine de la naissance ne résidait pas dans les fleurs ou les pommes, mais que c'était par le sang, le sang du sexe qu'il était venu au monde. Aussi, prit-il un petit animal et il l'offrit en sacrifice sur un rocher après lui avoir sailladé le cou ? Dieu dit à Caïn, pourquoi n'adores-tu pas comme le fait ton frère Abel ? Et ainsi, ce sera très bien, tu ferais bien d'agir comme lui. Non, Caïn en savait trop à ce sujet. Voyez-vous ? Caïn rejeta la parole d'origine et confirmée. De nos jours, n'en est-il pas de même parmi ses enfants ? Dans Hébreu 11, 14, Dieu approuva l'offrande d'Abel et en cela, il confirma que le sacrifice qu'il offrit à Dieu était le bon. Dieu approuvait que c'était ce sacrifice qu'il acceptait. C'était sa parole, c'était son plan et il dit à Caïn, fais de même et vit. Mais pensez-vous que celui-ci changerait d'opinion ? Non, monsieur. C'était un incroyant. Dieu parti et Caïn en fit autant. Il fit la même chose. Nimrod fit la même chose. C'étaient tous les incroyants. Ils ne croyaient pas. Mais Bucamnet-Sar agit de même. Il avait appelé Daniel du nom de son dieu Belshazzar. Il vit Daniel faire les grandes œuvres de Dieu de l'Éternel. Il croyait que Daniel était un dieu. Alors, il fit édifier une statue à l'image de Daniel et il obligea tout le monde à adorer cette statue. Voyez-vous ? Le royaume des gentils débuta dans l'obligation d'adorer l'image d'un saint homme. Voyez-vous ? Et sur le mur apparut une écriture manuscrite dans une langue inconnue. C'était au début du royaume des gentils. Personne ne pouvait le comprendre excepté le prophète Daniel. Et aujourd'hui, il y a également sur le mur une écriture manuscrite. Icabod, ce qui signifie que la gloire de Dieu est bannie de nos jours. 1 Samuel 4, 21. La gloire de Dieu est bannie de ces choses et cette inscription manuscrite qui se trouve aujourd'hui sur le mur peut être lue et comprise par la pensée spirituelle qui croit les choses spirituelles et qui est née de l'Esprit de Dieu. L'ancien Belshazzar sorti et bu du vin dans les vases d'or de l'Eternel ramené du temple de Jérusalem. Pourquoi ? Parce qu'il était un ingrédule. Il pensait être un croyant mais il était un incroyant. Pourquoi ? Parce qu'il ne crut point à la parole. Aqab, lui, était un incroyant bien qu'il agissait comme s'il ne l'était pas. Non, non, il se trouvait parmi les croyants mais il était un incroyant et que fit-il donc ? Il se maria avec une femme idolâtre et ainsi il fit entrer l'idolâtrie en Israël. Il fut un incroyant nous savons cela. Les incroyants ne croient pas que toute la parole de Dieu soit la vérité. L'incroyant est un hypocrite. Il dit qu'il croit en ceci et il ne croit pas en cela. Il dit la plus grande partie est bien mais alors si la totalité n'est pas toute bien pour cet homme cet homme est un incroyant. Vous devez croire à toute la parole de Dieu à tous les signes de ponctuation, à tous les yotas, à tout ce qui est marqué dans ce livre car tout est vrai et il n'y a rien de faux. Si vous dites je ne crois pas à ce passage alors vous êtes un incroyant. Un jour un prédicateur m'a dit je m'importe le nombre de personnes que vous me dites avoir été guéris je ne le croirai jamais. Je lui répondis c'est certain vous ne pouvez pas le croire vous êtes un incroyant la guérison divine n'est pas pour vous c'est uniquement pour les croyants voyez-vous vous devez le croire et eux ne le croient pas. Dans 2 Timothée 3 5 Paul nous a mis en garde contre ces prophètes emportés enflés d'orgueil amoureux des plaisirs du monde plus qu'amoureux de Dieu ayant des formes de piété mais reniant la puissance de la parole. détournez-vous de tels prophètes voyez-vous ils renient l'ensemble de la parole mais dans toute chose ils sont religieux ils sont un croyant à la parole de Dieu véritable même si elle est confirmée. Au travers de chaque âge Dieu a confirmé la parole de ces personnes dont je vous ai parlé de Noé jusqu'à Moïse et au travers de tous les prophètes Dieu a parlé au travers du surnaturel et il a manifesté la parole et cependant tous ces gens en font fi voici ces 70 disciples ils se tiennent dans la présence de Jésus ils sont témoins visuels des choses qu'il a faites ils connaissent les écritures Jésus leur avait dit que ces choses étaient pour l'âge dans lequel ils vivaient alors quand Jésus rompit le pain ils poursuivirent lui parlant de tout à fait d'autres choses mais quelle fut la réaction parmi eux ils dirent oh ceci est une chose trop difficile à comprendre à accepter alors Jésus a poursuivi en disant que diriez-vous si vous voyez le fils de l'homme monter au ciel d'où il est venu est-ce la chair ou l'esprit qui vivifie voyez-vous et il s'en allait oh disait-il comment pouvons-nous croire cela il marchait hors de la parole il ne voulait même pas rester pour voir ce qui allait se passer voilà l'incroyance alors que furent-ils nous découvrons que ces gens qui se disaient croyants mais qui n'étaient que religieux ne purent pas voir la vérité identifiée de la parole de Dieu parce que cela est contraire à ce qu'ils pensent voyez-vous cela n'a rien à voir avec ce que vous croyez aussi loyaux et sincères que vous puissiez l'être aussi religieux que vous puissiez l'être cela ne rentre même pas en ligne de compte la sincérité n'a rien à voir avec cela j'ai vu des personnes si sincères j'ai vu des païens brûler leurs enfants les donner en pâture aux crocodiles ainsi que des mères et leurs bébés c'est plus qu'aucun chrétien ne pourrait jamais faire voyez-vous ils croient sincèrement mais ce qu'ils croient est sincèrement faux les gens disent eh bien cette église c'est maintenu oh vous vous trompez sincèrement c'est contraire à la parole les gens disent voyez-vous je ne crois point de telle chose mais la Bible dit que cela s'est passé ainsi alors maintenant d'autres disent je ne pense pas que nous avons à faire quelque chose avec cela peu m'importe ce que vous pensez ne pas avoir à faire Dieu a dit que cela doit être fait ces signes les suivront jusqu'où dans le monde entier et à qui à toute créature voyez-vous cela doit être que disent cela commence seulement à arriver ce message de l'heure dont nous avons aujourd'hui la joie dans notre coeur nous réjouissons maintenant la présence de Dieu le dernier jour le temps du soir où la lumière brillera où tout sera révélé ouvert quand la parole confirmée et prouvée manifestera toute la vérité ce qui a été prophétisé s'accomplira scientifiquement et toute chose prouvera que c'est Jésus-Christ le même hier aujourd'hui et pour toujours si un homme ne comprend pas cela s'il marche en dehors de cela c'est un incroyant il n'y a plus d'espoir pour lui il est marqué par le pouvoir de Satan aussi il ne lui reste aucun espoir maintenant où en sommes-nous ? nous avons parlé des croyants authentiques et de l'incroyance nous allons maintenant aborder la troisième catégorie celle du soi-disant croyant c'est exactement quelqu'un qui fait semblant d'être croyant il feint de croire ici dans ce tabernacle nous avons ces trois catégories ils agissent exactement comme le firent leurs ancêtres comme Judas Judas est le type des soi-disant croyants Pierre et le reste des apôtres représentent les croyants authentiques et les 70 disciples sont le type de l'incroyant et Judas celui du soi-disant croyant c'est le type de ceux qui tiennent bon jusqu'à ce qu'ils puissent trouver la faille ce qui ne va pas ils essayent chaque fois de chercher le défaut ils veulent voir comment cela s'est passé voir s'il n'y a pas quelques trucs de caché ils attendent d'y être arrivés complètement c'est ce qu'ils attendent l'incroyant lui n'essaye même pas de tourner autour il condamne la chose puis il s'en va pour le véritable croyant il n'y a pas de problème quoi qu'il arrive il le croit parce que c'est la parole et le vieil incroyant montre tout de suite sa couleur il s'en ira dès qu'il entendra la première chose qui ne lui convient pas c'est un incroyant Paul l'a dit ils nous ont quittés parce que dès le commencement ils n'étaient pas des nôtres ils prirent le départ avec nous oh comme vous courriez bien qu'est-ce qui vous a arrêté voyez-vous ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres quand ils ont vu que la parole se manifestait parfaitement alors ils ont essayé de voir comment cela pouvait fonctionner voyez-vous les croyants authentiques ne posent aucune question c'est écrit dans la parole ils le croient tout simplement et ils poursuivent ils continuent et si ce n'est pas écrit dans la parole alors tenez-vous aussitôt éloignés de cela quoi qu'il puisse arriver car cela doit être écrit et ils voient cette parole écrite et ils la croient alors ils voient Dieu vivant dans sa parole ils voient l'heure le message le temps et ils marchent avec cette parole comme je l'ai dit ce matin oh comme ce vieux Pilate a-t-il pu arpenter de long en large le plancher de sa maison cette nuit-là où sa conscience se tourmentait il essayait de se justifier lui-même nul doute que pendant toute la nuit il est appelé en dix ans j'ai lavé mes mains toute la nuit et je ne comprends toujours pas voyez-vous elles ne sont pas propres je ne pourrai jamais le rencontrer j'ai toujours du sang sur mes mains oh voyez-vous vous ne soyez jamais coupables de cela cela est sur vos mains et il n'y a qu'un seul moyen de le faire disparaître c'est de l'accepter c'est vrai devenez une partie de lui c'est pour cela qu'il a versé son sang le soi-disant croyant il rôde toujours dans les environs il agit aussi pieusement qu'il le peut mais au fond de son coeur il cherche à savoir comment vous agissez le pays n'est-il pas rempli de ces hypocrites voilà Judas c'est exactement lui il rôde partout il fait partie du groupe il était même le trésorier voyez-vous il se tient tout autour il tend toujours la main pour demander de l'argent vous pouvez être assuré d'une chose il est toujours en quête d'argent il tend toujours sa main dans ce but et il est un croyant simulateur il agit comme un croyant mais au fond de son coeur rappelez-vous il n'a pas pu séduire ou tromper Jésus après le départ des 70 disciples il s'approcha des croyants des apôtres et il leur dit il y a encore quelque chose en vous car j'en ai choisi 12 et l'un de vous est un démon Jésus le savait dès le commencement pourquoi il était la parole il connaissait le secret de chaque coeur oh comme cela a-t-il dû être pénible pour le Seigneur Jésus pendant une minute pensez-y profondément vous-même combien cela a-t-il dû être dur pour lui d'être toujours en rapport avec un homme qu'il appelait frère et sachant dès le commencement que celui-ci le trahirait et qu'il le vendrait pour 30 pièces d'argent comme il était dur de le garder dans son intimité et de voir son ami marcher ainsi auprès de lui Jésus a même dit ami il appelait Judas son ami n'ai-je pas été avec vous tout ce temps Jésus savait dans son coeur et il ne pouvait même pas le dire il savait dès le commencement qu'il était celui qui le trahirait ici même il y a ce soi-disant croyant qui est en train d'attendre il va chanter les cantiques oh dira-t-il je crois ceci je crois cela mais savez-vous j'ai entendu quelqu'un dire telle ou telle chose à ce sujet il a de longues oreilles un croyant authentique n'écoute pas autre chose que la parole c'est tout il observe la parole il ne va pas regarder par le trou de la serrure il croit Dieu et cela règle tout et il continue ainsi voyez-vous voilà ce croyant authentique quant à l'incroyant il est rempli en une minute il ne peut pas rester dix minutes pour entendre le message il doit se lever et sortir car ce qu'il entend est contraire à son credo alors il ne veut même pas entendre la suite et il s'en va quant aux soi-disant croyants il rôde toujours partout c'est Judas il trompe son monde c'est un gredin et un fripon si je puis utiliser un tel mot Judas rôde toujours et quelquefois ces soi-disant croyants sont très populaires c'est vrai certains d'entre eux sont des hommes puissants des hommes instruits ils sont diplômés ils ont une belle situation quelques-uns sont rusés comme les fils de Satan le sont regardez comment Satan s'est présenté auprès d'Eve il était d'accord avec chaque particularité de la parole il était tout simplement là pour voir quel était le point faible d'Eve afin de lui montrer sa puissance pour la séduire pour la trahir Satan Satan agit ainsi dans l'âge de Jésus Satan était là caché dans le corps de Judas c'était le Satan du premier âge qu'était-il suivant la parole il était simplement une petite chose il rôdait essayant de trouver une occasion favorable essayant de déceler la faiblesse d'un tel ou d'une telle c'est exactement ce que Judas a fait en ce moment même il se rend à la réunion il épille tout ce qui est dit et soudain il peut trouver ce qu'il cherchait ce petit mot qui oh oui il est ici même c'est cela voyez-vous c'est sa tactique exactement cela certains d'entre vous se rappellent ce soir-là quand cet homme à Windsor dans l'Ontario monta sous l'estrade il pensait que la lecture des cartes de prière c'était de la télépathie mentale comme il était certain de m'avoir frère il était certain d'avoir découvert une supercherie il appartenait à une église qui ne croit pas à la guérison divine c'est-à-dire une église qui ne croit pas à l'évangile au plein évangile il monta donc sur l'estrade j'étais fatigué il s'était mis dans la tête de me confondre ceci se passait dans l'auditorium de Windsor dans l'Ontario l'homme avait traversé tous les Etats-Unis pour venir là il venait de Détroit il monta donc sur l'estrade il portait un élégant costume gris et une cravate rouge il paraît sain intelligent et sûr de lui je lui ai dit donnez-moi votre main et j'ajoutais je suis fatigué j'ai eu tellement de vision faites-moi voir votre main il me la donna je l'appris il n'y avait point de signe je lui dis vous n'êtes pas malade vous pouvez vous retirer il me dit oh si il y a quelque chose qui ne va pas en moi j'examinais de nouveau la main et je lui confirmais non monsieur il n'y a aucun signe non monsieur vous êtes en parfaite santé mais me dit-il regardez ce qui est écrit sous ma carte de prière je lui répondis peu importe ce que vous avez pu écrire sous votre carte de prière je ne m'occupe pas de ces cas là je ne me méfiais pas je ne me méfiais pas de lui je ne me méfiais de rien voyez-vous j'étais fatigué et j'étais épuisé mais voyez-vous la grâce de Dieu était toujours là toujours présente si le Seigneur vous utilise il est dans l'obligation de prendre soin de vous ce n'est pas à moi de le faire c'est à lui il a envoyé sa grâce tout ce que je dois faire c'est de me cramponner dans ce qui est la vérité quand Moïse lança sur le sol sa verge qui se changea en serpent que pouvait-il faire quand les magiciens firent la même chose il ne pouvait que compter sur la grâce de Dieu c'est tout c'est la même chose il suivit les ordres de Dieu et vous savez ce qui est arrivé n'est-ce pas cet homme me dit eh bien regardez ce qui est écrit sur ma carte de prière alors je lui ai dit eh bien vous avez dû avoir une grande foi pour être débarrassé de toutes ces maladies voyez-vous je ne me doutais de rien je ne faisais même pas attention mais l'homme déboutonna son veston et il bomba le torse et il dit à l'auditoire nous y voilà et je pensais mais qui a-t-il donc l'homme regarda l'auditoire et il dit nous y voilà vous avez vu le manège voilà Judas un homme religieux un prédicateur d'une grande dénomination il dit il paraît que maintenant je suis rempli de foi il est si fatigué qu'il n'a même pas pu lire la télépathie je ne viendrai plus le voir non ma foi n'a pas grandi j'ai inscrit sur ma carte de prière le nom de la maladie et maintenant il ne peut même pas la saisir c'est de la comédie c'est un manège je pensais mais qui y a-t-il alors la grâce de Dieu descendit et se manifesta je dis à cet homme monsieur pourquoi le diable a-t-il mis dans votre coeur le désir d'essayer de tromper Dieu vous êtes un Judas moderne vous êtes un prédicateur de l'église de Christ vous appartenez à cette église de Christ tellement connue aux Etats-Unis cet homme qui est assis ici qui porte un costume bleu était hier soir attablé avec sa femme votre femme et vous-même et au-dessus de cette table il y avait quelque chose de vert qui est apparu à un certain moment et vous avez pensé qu'il s'agissait de la télépathie c'est pourquoi vous êtes revenu ce soir cet homme se leva et il me dit c'est l'exacte vérité que Dieu ait pitié de moi monsieur lui dit vous aviez inscrit sous votre carte tuberculose et cancer et maintenant sachez que ces deux maladies vous les avez en vous maintenant même il s'agrippa au bas de mon pantalon en disant je n'ai pas voulu je lui répondis je ne puis plus vous aider allez-vous-en c'est maintenant une affaire entre vous et Dieu vous avez inscrit votre propre condamnation sur votre carte et cet homme attrapa ces deux maladies voyez des soi-disant croyants des calomniateurs qui essayent de trouver quelque chose de faux en Dieu et dans sa parole vous êtes des stupots de Judas vous connaissez qu'elle a été la fin de Judas voyez comment ce prédicateur a été châtillé voilà ce qui arrive aux soi-disant croyants voyez-vous soi-disant croyants oh ils peuvent être très instruits très bien éduqués mais quelquefois un grand rideau descend entre la parole et leur credo et quand cela arrive ils sacrifient la parole au profit de leur dénomination exactement comme le fit Judas leur devantier Judas vendit Jésus la parole à sa dénomination et il trahit Jésus Christ après avoir proclamé qu'il était une partie de lui quelquefois les prédicateurs proclament être des serviteurs de Christ mais quand la parole est totalement identifiée pour être confirmée pour ce jour même que c'est le message de cette heure alors ils vendent leur popularité à leur dénomination exactement comme Judas l'a fait il trahit Jésus et il le livra aux parisiens et aux sadduciens cet esprit là n'est pas mort il se trouve dans ce tabernacle où il y a des croyants des incroyants des soi-disant croyants si Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent beaucoup aujourd'hui agissent eux-mêmes pour un ticket de restaurant ou pour un extra de 100 dollars par semaine c'est vrai ils renient le Dieu qui se tient au milieu d'eux qui a apporté la vie avec le plein évangile la parole intégrale et ils disent oh les jours des miracles sont passés ou bien aujourd'hui Dieu n'a pas besoin de tout cela voyez-vous oh je crois en Jésus Christ le fils de Dieu ou je vous salue Marie mère de Dieu vous êtes bénie entre toutes les femmes et ils disent toutes sortes d'autres choses certains disent je crois dans le créneau des apôtres je crois en Dieu le Père tout puissant créateur des cieux et de la terre je crois dans la sainte église catholique romaine et tout le reste mais dites-moi donc quand un apôtre a-t-il possédé un tel crédo si les apôtres ont eu un crédo ils se trouvent dans acte 2 38 écrit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit s'ils avaient eu un crédo cela aurait été celui-là mais ils n'avaient aucun crédo c'était la parole c'est vrai et il y en est toujours de même c'est la prescription pour guérir la maladie du péché et vous recevrez le don du Saint-Esprit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit mais ils le vendent comme Judas ce sont des soi-disant croyants certains sont des gens très éminents méfiez-vous de ces gens-là ils sont très malins ce petit gaillard qui se remplit si vite et qui sursaute et qui s'enfuit à chaque petite phrase qui ne lui plaît pas laissez-le de côté n'y faites même pas attention dès le commencement c'était un incroyant mais si vous voyez ce gaillard qui rôde alors c'est Judas c'est lui il y a de grands prédicateurs de grands talents je ne devrais pas les nommer mais je vais quand même le faire afin que vous les connaissiez il y a Elvis Presley Red Follet Ernie Ford Pat Boone Elvis Presley est un pentecôtiste Pat Boone est de l'église de Christ Red Follet est un diacre dans l'église de Christ je crois Ernest Ford est un méthodiste tous ces gens-là ont beaucoup de talent ils sont élégants ils parlent à la télévision et les gens disent oh comme ils sont religieux ils chantent si beaux cantiques cela ne signifie rien du tout ils ont séduit le monde qu'ont-ils reçu pour cela Judas a reçu 30 pièces d'argent Elvis lui possède une flotte de Cadillac il a 150 millions de dollars ses enregistrements lui rapportent 1 million de dollars en ce qui concerne Pat Boone et tous les autres peu importe à quelles églises ils appartiennent et tout le reste ce sont des hypocrites ils sont des soi-disant croyants c'est une façade et la vie qu'ils mènent prouve que tout cela n'est pas droit puis il y en a beaucoup d'autres chez qui il est alors dans la grande organisation dans la stagesse du monde ils disent prêcher l'évangile ce sont des intellectuels des hommes intelligents un homme qui est entraîné qui est éduqué dans cette manifestation est un conférencier et non pas un prédicateur de nos jours voilà l'ennui nous avons trop de conférenciers Jésus n'a jamais dit va et entraîne-toi à faire ceci non il a dit aller par tout le monde et prêcher l'évangile à toute la création et ces signes suivront la prédication Marc XVI voyez-vous voyez-vous n'essayons pas de devenir un conférencier qui se tiendrait devant vous pour tout enjoliver en utilisant un langage fleuri qui vous donnerait l'impression d'être assis en présence d'un archange ce n'est pas cela qu'il vous faut ces gens-là ont une forme de piété voyez-vous ce sont des conférenciers mais le Saint-Esprit n'agit pas en eux certains d'entre eux ignorent que la puissance du Saint-Esprit se manifeste manifeste dans la puissance de la foi en la parole alors le Saint-Esprit réalise des choses dont ses conférenciers ignorent tout et il renie ce Saint-Esprit nous y sommes oui monsieur puis il y a les organisateurs ils sont prospères ils ont du succès ils sont doués dans la sagesse du monde exactement comme Satan se manifesta auprès d'Ève cette petite femme sans défense il va directement à elle et il essaya de lui vendre sa camelote il lui fit croire qu'elle pourrait être plus avisée plus intelligente qu'elle ne l'était c'est justement ce qu'elle recherchait au lieu de s'en tenir uniquement à la parole à ce qu'elle disait il a voulu vendre à Ève son produit sa camelote dans l'espoir de voir son intelligence s'éveiller ces gens-là font de même aujourd'hui mais rappelez-vous que la sagesse du monde est folie pour Dieu oui monsieur les pharisiens ont agi de même voyez-vous avec la sagesse qu'ils avaient ils ont renié toute la parole de Dieu alors qu'elle a été prouvée et manifestée devant eux ils essayent encore de trouver la faille et ils pensent que c'est juste un manège ils ne sont pas affermis dans leur esprit ils ne peuvent pas le croire vous pouvez leur dire n'importe quoi ils rétrogradent vous ne pouvez pas les convaincre cela ne peut pas pénétrer en eux observez-les ils essayent de chercher en surface c'est tout ce qu'ils veulent et si cela n'avait pas été pour la grâce de Dieu toutes mes failles si j'en avais auraient été exposées au grand jour mais c'est une grâce de Dieu parce qu'il n'existe aucune faille dans la parole de Dieu c'est l'évangile intégral je l'ai toujours dit si quelqu'un me voit enseigner ou faire quoi que ce soit contraire à la parole de Dieu qu'il me le dit ici se trouvent ceux qui bouchent la fente la faille que vous essayez de trouver posez simplement votre regard sur la parole car en elle il n'y a pas de faille et vous ne pourrez donc pas en voir rappelez-vous Judas pensait en avoir trouvé une souvenez-vous-en souvent on pense en avoir trouvé une mais en définitive il est trouvé qu'il n'y en a pas ce sont les soi-disant croyants qui agissent ainsi ce sont des hypocrites ils croient la parole à 95% Ève était ainsi même si vous la croyez à 99,99% c'est le 0,01% qui reste qui causera la mort et l'affliction c'est un fine pourcentage mis de côté qui condamne les organisations parce que la parole de Dieu n'est pas acceptée à 100% c'est le fait des soi-disant croyants et cela a toujours été ainsi et cela a été constaté dans toutes les générations nous le constatons de nos jours les soi-disant croyants sont très religieux je vais en terminer maintenant car je viens de vous parler à nouveau pendant une demi-heure nous avons vu que Jésus nous a mis en garde contre ces derniers jours et contre cette sorte de gens il se cache tellement bien en ange de lumière qu'il pourrait si cela était possible séduire les élus eux-mêmes qui sont-ils ? ce sont les suppôts de Judas ce sont des gens qui sont montés très haut regardez-les ils peuvent crier proclamer qu'ils ont chassé des démons et accompli toutes sortes de miracles et puis finalement ils ont tourné leur veste et ils ont remié la parole c'est exactement cela ils ont une forme de piété regardez jusqu'où Judas est arrivé ils ont une forme de piété l'esprit de Judas est monté dans l'évangile jusqu'au moment de la pente cause mais quand est venu l'heure de prendre le baptême d'eau dans le nom de Jésus-Christ et autres choses qui conduisent au baptême du Saint-Esprit ils sont là Judas ne s'est-il pas pendu le jour même de la condamnation de Jésus Matthieu 27 verset 3 à 5 il montra ces couleurs et cet esprit peut vivre dans ses dénominations jusqu'à qu'il parvienne à cette vérité présente alors ils se retirent ainsi que l'esprit qui était sur eux et qui avait annoncé leur venue exactement comme Jean-Baptiste avait annoncé la venue de Jésus vous dites Jésus a dit qu'il serait si près l'élu est celui qui fait partie de ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie des avant la fondation du monde il croit à la parole de vie à 100% voilà quel est l'élu maintenant surveillez bien ces gens là je dis ceci avec déférence et respect dans l'amour de Dieu sinon je serais répréhensible mais voyez-vous Dieu a dit que ces gens là séduiraient même les élus si cela était possible de qui s'agit-il certainement pas des méthodistes ou des baptistes nous savons qu'ils sont des incroyants dès le commencement mais il s'agit des organisations pancotistes ceux qui régissent ces dénominations pancotistes elles ont établi leur réseau en négligeant la parole elles y ont placé cette dénomination en l'isolant de la parole elles séduirent l'élu lui-même elles paraissent si parfaites voyez-vous ces gens qui pleurent qui crient qui se trémoussent ils se vendent leur guérison divine mais Judas fait exactement la même chose ainsi font-ils tous néanmoins ils ont leur nom inscrit dans le livre de vie le livre de vie de l'agneau mais sachez que l'épouse ne se trouve pas dans ce groupe là elle elle sera enlevée au jour du jugement des livres seront ouverts ceux concernant les méchants et un autre livre sera ouvert celui qui est le livre de la vie et l'épouse était là pour juger voyez-vous un autre livre fut ouvert qui était le livre de vie d'un côté les brebis de l'autre les boucles voyez les gens qui sont morts là-bas rétrogrades ils n'ont aucune possibilité ce seront ceux qui seront séparés des brebis et maintenant notez-le bien séduire les élus même observez bien ce groupe des pentecôtistes c'est ce groupe là qui vous suit de près oui frère alléluia oh gloire à Dieu et au plus profond de votre coeur vous voyez la raison pour laquelle ils veulent vous faire entrer dans leurs églises pourquoi ils veulent attirer à eux une foule de gens afin de tirer d'eux le maximum d'argent vous pensiez que je l'ignorais ils peuvent croire que je ne le sais pas mais je le sais Jésus savait dès le commencement qui était le séducteur voyez-vous mais que fit Jésus il attendit jusqu'à ce temps là c'est ce que nous devons toujours faire attendre jusqu'à ce moment là ne faites rien de vous même attendez jusqu'à cette minute là ils ont une forme de piété et ils avanceront ainsi tout le long du chemin mais c'est un groupe séducteur méfiez-vous de ces hypocrites ce groupe n'est pas un groupe de croyants ni d'incroyants il est composé de soi-disant croyants oh que font-ils ils enlèvent tout le long du chemin jusqu'à ce qu'ils pensent avoir trouvé quelque chose alors ils soutirent chaque pénis disponible et ils les empilent dans ces puissantes organisations ils savent que vous n'êtes pas d'accord avec cette politique mais qu'importe votre opinion ils ont déjà mis en garde leurs membres avant juste que vous arriviez dans la ville ne les écoutez surtout pas dans l'Oyo à l'époque où frère Keith fut guéri âgé de 90 ans un homme eu l'audace de venir à la chair et il dit oui frère Branham est un prophète il n'y a aucun doute à cela quand il est sous l'onction mais actuellement dit-il quand l'onction l'a quitté ne croyez pas à son enseignement car c'est du poison je me trouvais alors dans ma chambre et il ne savait pas que le Seigneur venait de me révéler ce qui s'était juste passé dans le tabernacle je descendis aussitôt au tabernacle et plusieurs d'entre vous vous étiez là et je dis pourquoi un homme peut-il dire une chose pareille quand la parole voyez-vous je n'ai jamais dit que moi-même j'étais un prophète c'est cet homme-là qui l'a dit dans l'Ancien Testament le prophète était un voyant mais aujourd'hui dans notre version anglaise un prophète signifie un prédicateur dans l'Ancien Testament un voyant était un homme qui avait l'interprétation divine de la parole il était prouvé et confirmé comme voyant car il avait cette interprétation et il avait le pouvoir de prévoir les événements et maintenant voici un homme qui affirme qu'un prophète se trompe dans son enseignement si un tel comportement n'est pas conduit par un plan bien arrêté d'attirer de l'argent à son groupe alors qu'est-ce que c'est ? L'heure est proche où toutes ces machinations s'étaleront au grand jour mais voilà la sorte d'individus des soi-disant croyants qui vous tapent amicalement sur l'épaule qui vous appellent frères exactement comme le faisait Judas mais n'oubliez pas ceci le Seigneur le savait dès le commencement et il continue à savoir toutes choses et pour vous tous qui écoutez cette bande vous aussi vous faites partie d'une de ces trois catégories c'est parfaitement exact maintenant nous allons terminer chaque personne ici présente chaque personne qui écoutera cette bande et bien qu'un jour je quitterai ce monde sachez que ces bandes vivront toujours c'est vrai voyez-vous chacun de vous appartient à l'une de ces catégories vous ne pouvez pas y échapper identifiez-vous à l'un des personnages de la Bible qui ont cru la parole ou pouvez-vous croire la parole quand c'est une parole confirmée comme je vous l'ai prouvé ce soir c'est toujours toujours contraire à la croyance populaire laissez-moi vous dire maintenant si vous aviez vécu du temps de Noé de quel côté seriez-vous allé du côté de l'église ou du côté de Noé le prophète voyez-vous si vous aviez vécu dans les joues de Moïse auriez-vous cru au message de Moïse après que ce message ait été approuvé et confirmé par Dieu ou bien auriez-vous rejoint le camp de Corée et de Dathan et de ses compagnons en disant à Moïse mais tu n'es pas le seul saint homme il y en a d'autres qui peuvent faire ce que tu fais voyez-vous vous devez être ce soir l'un de ces trois sortes de croyants si vous aviez vécu au temps de Daniel auriez-vous été auprès de lui ou bien auriez-vous assisté avec l'église au banquet donné par Nebuchadnezzar vous en seriez-vous tenu à l'écart ou bien auriez-vous participé à cette orgie vous seriez-vous tenu aux côtés d'Elie cet homme qui était seul qu'on appelait une vieille noix un homme qui paraît-il avait perdu la raison et qui se tenait au sommet des collines son crâne luisant là-haut au soleil il tenait devant sa main bâton noueux et il recevait des corbeaux sa nourriture un fantaxe pour les hommes ou bien vous seriez-vous mené aux prêtres au bas de la colline avec Jézabel entouré de toutes ses compagnes habillaient la dernière mode et lui se tenait là-haut et il les admonestait autant qu'il le pouvait de quel côté votre femme serait-elle allée pensez-y examinez-vous vous-même ce soir dans les jours de Jésus envoyez-vous suivi cet homme qui n'avait pas de diplôme qui n'était affilié à aucune nomination on disait de lui de quelle école sort-tu mais tu n'es pas inscrit sur nos listes comment as-tu acquis cette sagesse comment as-tu pu apprendre sans que nous t'ayons instruit quelle école as-tu suivi es-tu méthodiste presbytérien ou baptiste il n'était aucun de ceux-là c'est vrai il était la parole c'est exactement vrai mon frère auriez-vous choisi le groupe des pharisiens à la croyance moderne et cet humble et vieux prêtre qui paraissait si gentil et si agréable et l'organisation qui a été établie au concile de Nicée depuis Luther l'a organisé dans quel groupe seriez-vous entré quel groupe auriez-vous suivi vous seriez-vous tenu avec la parole quand vous auriez vu que c'était la parole confirmée et prouvée comme devant être le message de ce jour ou bien auriez-vous opté pour la position de l'église ce soir déterminez-vous vous-même auriez-vous été avec les apôtres quand ils virent Jésus et toutes les merveilleuses et mystérieuses choses qu'il accomplissait quand il apostrophait tous ses prédicateurs parisiens vous êtes une race de vipères et pourtant ces vieux prêtres paraissaient honnêtes ils étudiaient cette parole ils leur disaient vous n'êtes rien d'autre qu'une caverne de brigands vous êtes remplis d'ossements humains vous n'êtes rien d'autre qu'un sépulcre blanchi voyez-vous race de vipères seriez-vous resté auprès d'une tête brûlée comme celle-là qui se tenait là pour faire des reproches et pour écraser il disait lequel entre vous pourrait m'accuser de péché si je ne fais pas les oeuvres de mon père ne me croyez pas Jean 10.37 les autres disaient mais ne l'écoutez pas il est fou il a un démon qui habite en lui voyez-vous il a en lui un démon un esprit de 10 heures de bonne aventure et qui est-il il est né avant même que son père et sa mère ne soient mariés voyez de quelle école sortir il n'est inscrit nulle part il ne connait même pas la grammaire et pourtant à l'âge de 12 ans il a étonné et confondu les prêtres quand ils parlaient de la parole de Dieu mais de quelle école est-il sorti il est sorti de l'école d'en haut quand vous voyez le fils de l'homme descendre ou remonter d'où il est venu voyez-vous son école était là-haut seriez-vous rester avec les apôtres auprès d'un homme comme celui-là quand le temps de la séparation arriva ou bien auriez-vous suivi les 70 disciples qu'il abandonnait en disant si c'est ainsi que tu enseignes nous préférons retourner dans nos églises il disait cela au fils de l'homme en insistant mais après tout qui es-tu tu dis être le fils de l'homme mais qu'est-ce que tu es tu es un homme comme moi j'ai mangé avec toi tu essaies de nous dire que tu es quelqu'un mais moi je sais bien observer j'ai vu ta faiblesse je t'ai déjà vu pleurer je t'ai déjà vu faire ceci cela et tout le reste je t'ai déjà vu aller au désert avec nous et ainsi de suite et maintenant toi qui n'es qu'un homme tu dis descend du ciel c'est trop pour moi vous seriez-vous joints à ce groupe ou bien seriez-vous resté auprès des apôtres et de Christ quand saint Martin essaya de maintenir le baptême dans le nom de Jésus Christ dans l'église quand il essaya de conserver les signes et les miracles l'église catholique condamna cet homme elle ne voulait même pas le reconnaître du tout elle le chassa vous seriez-vous rangé du côté du crédeau catholique ou bien vous seriez-vous tenu du côté de saint Martin quand il refusa de dresser toutes ces statues d'hommes morts et de les adorer quand il refusa les dogmes qui avaient été ajoutés et qu'il s'écria que la parole soit la vérité Dieu le confirma avec de grands tines et des miracles et tout ce qu'il avait prédit se réalisa tout ce qu'il fit fut de marcher dans l'esprit de Dieu et Dieu l'a prouvé il n'y avait aucun autre prêtre qui pouvait en faire autant auriez-vous choisi de suivre le pauvre Martin ou bien auriez-vous opté pour le crédeau catholique devant vous se trouve la parole de Dieu et les dogmes de l'église prenez-vous et acceptez-vous les dogmes de l'église ou bien acceptez-vous ce que dit la parole rappelez-vous que dans tous les âges il en a été comme dans celui-ci que nous vivons il y a toujours une croyance populaire parmi les gens qui a toujours été légèrement contraire à la vraie parole cette dernière n'a jamais été reniée ouvertement oh non l'antichrist ne renie pas la parole certainement pas il dit même qu'il la croit mais pas tous sous la forme qu'elle est écrite ici voyez voyez Satan parla à elle et croyez tout sort ce petit rien dont Satan lui avait parlé il accepte toute la parole à l'exception d'un petit rien quel que soit ce petit rien vous devez accepter toute la parole le petit rien compris vous devez l'accepter dans son intégralité telle qu'elle est écrite cela peut vous obliger à refaire de nouveau quelques oeuvres du début mais c'est justement ce que dit la parole cela a été le piège de Satan depuis qu'il l'essaya la première fois sur elle simplement faire douter d'un petit rien écrit dans la parole et cela séparera toujours ces trois catégories de croyants c'est la parole qui est à la base de cette séparation cela s'est passé ainsi dans tous les âges et quand Dieu envoie quelqu'un sur la scène celui-ci identifie clairement la parole alors il y a les vrais croyants qui le suivent il y a également les incroyants oh ils croient la parole aussi longtemps que vous restez dans la parole ils le croient mais quand intervient quelque chose qui ne cadre pas avec ce que eux croient bien que ce quelque chose ait été identifié par Dieu alors ils disent je ne connais rien à ce sujet c'est un incroyant ou bien suivez-vous dans l'espoir de pouvoir dire à un certain moment ah ah vous y voici ayant cru trouver une faille comme Judas poignardant quelqu'un dans le dos je savais bien que tout ou tard cela devait arriver nous y voilà celui-là est un soi-disant croyant c'est exactement cela nous le voyons dans la Bible un jour un petit garçon ici même dans le Kentucky qui habitait là-haut dans les montagnes n'avait jamais vu de miroir dans toute sa vie il vint ici à Louisville on lui avait dit qu'il vivrait avec la soeur de sa mère qui possédait une très jolie maison ancienne quand il entra dans la chambre à coucher il vit une porte entièrement recouverte de glace du haut jusqu'en bas et quand ce petit ami commença à marcher dans la chambre il s'arrêta tout à coup le petit Johnny voyait un autre petit Johnny juste en face de lui dans le miroir il se gratta la tête et l'autre en fit autant il se mit à rire et son vis-à-vis riait également il sautilla et l'autre faisait de même voyez-vous il s'approcha tout près de la glace car il pensait qu'en face de lui il y avait un petit camarade qui pourrait jouer avec lui il s'avança il tapota la glace il se retourna et ses parents l'observaient et il dit maman c'est moi maintenant vous regardez-vous dans cette glace de la Bible lequel êtes-vous lequel de ces petits Johnny est-il personnifié en vous voyez-vous vous êtes l'un d'eux un qui se retournera dès qu'il aura trouvé le premier défaut ce que vous appelez un défaut voyez-vous contrôlez-le avec la parole et voyez si cela est correct si la parole démontre toute chose alors démontrez toute chose par la parole Jésus a dit d'agir ainsi oui monsieur cramponnez-vous à ce qui est bon c'est exactement ce qu'il nous a dit de faire maintenant regardez dans le miroir de la parole de Dieu dans les âges précédents et voyez dans lequel des trois groupes vous pouvez vous identifier réfléchissez si vous aviez vécu dans les jours de Noé dans les jours de Moïse dans les jours de Jésus ou dans n'importe quel autre âge dans lequel de ces trois groupes vous seriez-vous reconnu réfléchissez-y ce soir et dans les temps présents dans quelle catégorie vous trouvez-vous n'éludez pas la question c'est très important notre position actuelle déterminera dans quel groupe vous seriez tenu dans ces temps oculés maintenant vous êtes votre propre juge prouvez ce que vous êtes je m'adresse maintenant au ministre dans quel groupe vous seriez-vous trouvé quand Jésus fit cette déclaration qui paraissait si difficile à croire pour les 70 disciples Jésus avait dit cela alors qu'il avait été pleinement identifié comme étant la parole voyez-vous et cependant vous n'aviez jamais entendu parler d'une chose pareille le fils de l'homme qu'auriez-vous dit lorsqu'il affirmait monter aux cieux d'où il était venu vous dites eh bien je sais où il est né je connais son papa je connais sa maman et maintenant il dit monter au ciel d'où il est descendu cela aurait été un petit peu trop compliqué pour vous n'est-ce pas monsieur un petit peu trop fort vous ne pourriez pas digérer cela peut-être en est-il de même pour vous aujourd'hui alors regardez dans le miroir de la parole de Dieu et voyez où vous vous trouvez ô inséducteur d'hommes n'agissez jamais ainsi voyez-vous vous entrez dans l'une de ces trois catégories ce que vous ressentez en vous-même en cet instant dans ce tabernacle ou à l'écoute de cette bande l'état d'esprit qui sera le vôtre à la fin de cette prédication déterminera quelle est votre position dans l'un de ces trois groupes vous saurez exactement où vous en êtes où bien vous croyez la parole et vous vous y conformez ou bien vous sortez d'ici avant la fin ou vous tournez le bouton de votre magnétophone pour ne plus rien entendre le premier est un croyant authentique le second n'incrédule en un croyant celui-ci voyez-vous ne veut pas poursuivre en vue de voir si c'est la vérité ou non il a son opinion toute faite le troisième écoutera jusqu'au bout dans l'espoir de trouver la faille la contradiction éventuelle celui-là sait ce qu'il est un soi-disant croyant que Dieu nous aide à croire sa parole à nous y tenir fermement à être loyal vis-à-vis d'elle et à obéir à cette parole parce que le Seigneur est cette parole le croyez-vous prions cher Père Céleste comme il est dur en ces jours-ci de dire de telles choses et de savoir que peut-être des milliers et des dizaines de milliers de personnes écouteront cette bande qui est diffusée dans toute la nation et au travers du monde entier mais Seigneur précieux tout cela est vrai c'est tellement vrai que je te prie Seigneur de nettoyer mon coeur en tout premier Oh Seigneur teste-moi éprouve-moi regarde à moi Seigneur je suis faible je suis fatigué je suis usé ma gorge est enrouée mes lèvres sont sèches comme du parchemin mon corps est épuisé et il vieillit il ne me reste plus longtemps à vivre Seigneur puisse-t-il s'écouler encore de nombreuses journées avant mon départ et maintenant Père sonde-moi est-il existe en moi quelque chose de mauvais que je ne connaisse pas Seigneur je te demande de me le révéler maintenant tout simplement Seigneur montre-moi-le je suis prêt en ce moment à tout redresser je me regarde là dans le miroir de la parole de Dieu quelle est ma position mon image reflète-t-elle Jésus-Christ est-ce cette personne que je vois dans ce miroir est-ce que j'y vois l'un des croyants de l'Ancien Testament ou l'un des croyants du Nouveau Testament est-ce que j'y vois un soi-disant croyant ou un incroyant qui écoute la parole et qui préfère suivre à la place les directives des dénominations est-ce que je me vois moi moi-même tel un soi-disant croyant rôdant de tous côtés pour chercher la faille Seigneur si l'on était ainsi purifie-moi que mon cœur soit pur et net parce que cela c'est ma vie Seigneur je veux être droit je ne veux pas de demi-mesure s'il existe un chemin qui me permette de tout accomplir réellement montre-le-moi Père je dois conduire hommes et femmes sur le bon sentier sinon je serai coupable auprès de ceux que j'aime et de ceux qui m'aiment et si ce soir il m'arrivait de penser qu'une église ou une dénomination était dans la vérité ou bien que le conseil mondial des églises était une bonne chose ou bien que la majorité des gens possèdent la vérité ô Seigneur Dieu aide-moi alors pour être assez humain et assez chrétien pour admettre et reconnaître mon erreur que je puisse alors me tenir ici pour envoyer ces gens là où je pense qu'ils doivent aller pour être dans la vérité purifie-moi que je puisse regarder et voir quand nous en venons à ces choses là Seigneur aussi loin que mon regard puisse se poser je constate qu'ils ont l'apparence de la piété mais ils renieent la parole tu peux le leur dire directement mais cependant ils diront eh bien il n'y a aucune différence Dieu n'exige pas cela de nous Seigneur je crois que tu es le même Jésus tu es le même Dieu que tu as toujours été tu es toujours Dieu et tu ne changes pas je crois que cette Bible est ta parole et je crois que toi et ta parole vous êtes identiques je te prie oh Dieu de nous donner ton Saint Esprit pour vivifier la parole de nous donner le pouvoir vivifiant cette puissance qui le jour où cessera la vie et où tu en auras fini avec nous nous permettra de ressusciter et de nous attirer vers les cieux dans les cieux où nous étions dans les pensées de Dieu dès avant la fondation du monde oh Dieu exhauste-nous pardonne nos péchés Père s'il y a ici des hommes ou des femmes qui ne fassent pas partie des croyances authentiques dans la parole que Dieu purifie leur cœur je prie également que Dieu purifie le cœur de ceux qui écouteront cette bande purifie les Seigneurs je ne veux pas qu'ils soient perdus je te prie Dieu pour que tu nous aides pour la compréhension de ce message afin qu'un aveugle ne conduise pas à un autre aveugle car il n'existe qu'un moyen pour y parvenir c'est que les deux aveugles se détournent du mauvais chemin pour y voir clair dans le bon chemin et je te prie Père d'exaucer notre prière au travers de Jésus Christ notre Seigneur gardons nos têtes inclinées et nos cœurs ouverts car maintenant je vais vous entretenir d'un sujet spécial quand j'étais un petit enfant j'ai eu une vision de l'enfer il se peut que je me trompe à ce sujet il se peut que ce fût seulement une prémonition je ne sais pas je me trouvais quelque part tout paraissait naturel il y a peu de temps j'ai vu en vision le royaume des élus mais quand je vis le royaume des perdus je me suis écrié oh Dieu qu'aucune personne ne puisse venir ici il n'existe pas de mot pour décrire l'horreur de ce lieu je suis incapable de vous le décrire si vous pensiez qu'il existe un enfer rempli de feu et de soufre cela représenterait un vert pâturage ombragé comparativement aux horreurs qui existent dans ce lieu et à la misère qui s'y trouve si je pouvais vous parler de choses qui sont au delà de toute compréhension humaine je ne pourrais pas trouver de mots pour vous décrire la place des élus quelle paix on ne meurt jamais on y reste toujours jeune on n'y vieillit jamais on n'y est jamais malade et toujours en bonne santé aucun péché oh il n'y a aucun moyen de décrire ce lieu béni saint Paul a même écrit dans 2 Corinthiens 12 2 que dans le paradis cet homme entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer il a aussi dit l'oeil ne l'a pas vu l'oreille ne l'a pas entendu cela est-il jamais monté dans le coeur de l'homme vous ne pouvez absolument pas le comprendre il n'y a aucun moyen d'expliquer tout ce que Dieu tient en réserve pour celui qui l'aime ce qui est absolument certain c'est que celui qui a entendu ce message dans cette salle ou sur la bande doit se reconnaître dans l'une de ces trois catégories ou bien nous sommes des croyants véritables authentiques et c'est la parole qui établira le test si la parole dit une certaine chose et que l'église proclame le contraire quel sera votre choix regardez-vous dans le miroir de la parole de Dieu et vous verrez dans quelle catégorie vous vous trouvez si vous n'appartenez pas au type du croyant authentique que vous soyez au loin ou dans cet auditoire puis-je offrir un mot de prière pour vous afin que vous puissiez rejoindre ce groupe voulez-vous également le demander à Dieu vos têtes étant inclinées vos cœurs humiliés vos yeux fermés vous trouvez devant Dieu quelquefois les gens sont intimidés ils n'osent même pas lever leurs mains ils ont peur de leurs voisins d'autres se lèvent et disent j'ai tort celui qui cache son péché ne prospérera point mais celui qui confesse son péché obtiendra miséricorde voyez-vous qu'est-ce que le péché c'est l'incrédulité l'incrédulité à quoi ? à la parole maintenant si vous n'êtes pas dans cette catégorie d'authentique croyant peut-être avez-vous lu dans la Bible certains passages que vous ne pouvez pas comprendre avec votre intelligence naturelle vous savez que c'est écrit dans la Bible mais vous ne pouvez pas le comprendre malgré tout votre désir vous dites oh Dieu donne-moi la compréhension et je t'obéirai voulez-vous vous levez vos mains et dire souviens-toi de moi Seigneur pendant que nous prions que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse c'est bien voyez-vous pensez-y sincèrement y a-t-il dans la Bible un passage que je ne connais point j'ai peur de me trouver dans l'une de ces deux autres catégories peut-être vais-je me trouver dans la classe des 70 il y a justement ici des choses qui sont pour moi assez difficiles à comprendre comment Dieu a-t-il pu créer toutes ces choses comment peut-il se faire que Jésus puisse toujours être le même je ne le comprends pas mais je veux le comprendre je veux le croire oh Dieu viens au secours de mon incrédulité je veux être une partie de la parole je veux être un participant de la parole je veux la posséder en moi si ma parole demeure en vous et si vous demeurez en moi demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé Jean 15,7 nous savons que cela est vrai regardez si vous demeurez en moi non pas dedans et dehors dedans et dehors si vous demeurez en moi c'est-à-dire dans la parole car Jésus est la parole et si ma parole demeure en vous alors demandez-moi tout simplement tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé nous l'aurons celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé est déjà passé de la mort à la vie Jean 5,24 mais pouvez-vous en premier lieu recevoir la parole pouvez-vous recevoir la parole toute la parole tout Christ Christ est la parole loin il est la parole loin Christ signifie loin la parole loin pour ce jour a été manifestée rendue manifeste c'est le sauveur le rédempteur quand il devait venir il était cette personne loin qui devait prendre cette place aujourd'hui il est le Saint-Esprit qui dans les derniers jours brillera comme la lumière du soir restaurant renouvelant la foi qui a été piétinée au travers des dénominations le Saint-Esprit condamne les dénominations et ramène chacun à la foi qui était à l'origine à la foi de la Bible originelle cette Bible originelle telle qu'on doit la croire avec toutes ces paroles d'origine sans rien y ajouter sans rien y retrancher qui lui fait dire ceci est la place de cela lisez la parole telle qu'elle a été écrite c'est comme cela que vous devez la lire s'il y a encore quelqu'un qui tout à l'heure n'a pas levé sa main qui lève la main en disant oh Dieu souviens-toi de moi que Dieu vous bénisse madame que Dieu vous bénisse jeune homme très bien que Dieu te bénisse mon petit garçon que Dieu vous bénisse ma soeur que Dieu vous bénisse ma soeur qui est à ma droite soyez bénis vous tous dans le fond que Dieu te bénisse jeune homme et vous soeurs tout là-bas vous également frère qui êtes de l'autre côté que Dieu vous bénisse tous simplement souviens-toi de moi Seigneur sachez que ce n'est pas vers moi que vous levez votre main mais c'est vers lui vers le Seigneur vous qui êtes derrière moi le Seigneur a vu votre main même si je l'avais omis lui l'aurait vu il connait votre coeur il sait ce qui bat dans ce coeur il connait votre objectif et vos raisons que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse frère quelqu'un d'autre je veux croire toute la parole que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse aide-moi Seigneur aide-moi le Seigneur va vos mains oui monsieur c'est vrai il y a des choses que je ne comprends pas mais je ne veux pas être un incroyant bien que je ne le comprenne pas de toute façon je veux le croire je suis prêt à dire Seigneur Dieu je suis ici je veux croire viens au secours de mon incrédulité que Dieu soit avec vous que Dieu vous bénisse beaucoup de mains beaucoup de mains se sont levées et d'autres se lèvent encore vous dites frère Branham cela nous aide-t-il levez donc votre main une seule fois avec un objectif bien déterminé et alors vous allez réaliser ce que vous devez en penser vous reconnaissez qu'il y a un petit quelque chose dans votre vie voyez-vous il y a un petit quelque chose dont vous voudriez bien vous débarrasser mais néanmoins c'est toujours là vous vous demandez comment cela peut-il se faire et bien Seigneur empêche-moi de devenir un Judas empêche-moi d'être ici pour écouter le message afin de détecter si un jour je n'y trouverai pas le petit défaut que j'y attends oh Dieu pas moi que je me tienne fidèle à ta parole voyez-vous ou peut-être serai-je simplement un croyant qui pense tout simplement pourquoi les autres ne parlent-ils pas ainsi voyez-vous je ne veux pas ressembler à ces autres là je veux être un croyant authentique je vois la parole de Dieu pour cette heure je vois Dieu en elle oh Seigneur que je devienne une partie de cette parole que j'y participe je veux être une partie d'elle que le Seigneur vous bénisse et maintenant prions que chacun prie pour lui-même et moi je vais prier pour vous tous voyez-vous un jour nous ne serons plus tous réunis ensemble comme nous le sommes ce soir certains d'entre nous mourront nous ne formerons plus le même groupe parmi nous il y a des personnes âgées d'autres sont plus jeunes mais nous savons que nous pouvons mourir à tout âge nous sommes appelés à être séparés les uns des autres ce problème de la mort doit être réglé il ne faut pas la rencontrer par hasard vous devez l'affronter quand vous êtes saint d'esprit vous dites eh bien juste avant que je ne meure je peux la voir venir non ne faites pas cela à ce moment là il se peut que vous n'ayez pas tous vos esprits vous pouvez être tué avant d'être arrivé à la maison dans un accident vous pouvez mourir d'une embolie nous ignorons ce qui doit nous arriver Dieu seul le sait je ne m'y fie pas je suis en train d'observer tous ces gens qui sont en dehors du bâtiment et qui lèvent leurs mains dans l'autre côté des fenêtres les voyez-vous oui que Dieu vous bénisse je veux devenir droit je veux devenir droit et maintenant tirons tout cela au clair en ce moment même vous pouvez régler la question une fois pour toutes si du fond de votre coeur vous dites sincèrement Seigneur Jésus quoi qu'il en soit et quoi que puissent penser les autres ta parole est à la première place dans ma vie je la veux dans ma vie tu es la parole c'est la Bible qui le déclare et je crois que la Bible est la parole de Dieu je sais que les crédeaux et les dômes qui ont été injectés en elle font maintenant de ce livre maquillé un tissu d'hypocrisie oh Dieu purifie-moi d'une telle ambiance et que je sois pleinement à toi je lève mes mains vers toi j'élève mon coeur vers toi j'élève ma voix vers toi et je t'adresse ma prière oh Dieu aie pitié de moi et les mains sont également levées Seigneur purifie-moi oh Seigneur de toute incrédulité bien qu'il ne me donne pas le pouvoir de marcher avec lui comme Énoch et de ne point mourir il peut néanmoins me permettre de marcher un après-midi avec lui et d'aller à la maison avec lui mais oh Dieu je crois profondément que cela arrivera parce que je sais que dans les derniers jours il y aura un enlèvement et cela dans un délai très court Père notre calendrier montre qu'il reste encore 36 années pour que le cycle de 2000 ans soit terminé tu dois venir avant cette limite ou alors il n'y aura aucune chair de sauver les chronologistes et les spécialistes de ces questions affirment que nous sommes très en avance de nombreuses années en avance sur ce calendrier ce qui fait que le temps limite se situerait réellement d'ici 15 à 20 ans puis que le Saint-Esprit se manifester et prendre sa place dans notre cœur nous apportant chaque promesse de Dieu qu'il nous révèle que sa parole est vraie c'est au nom de Jésus que je te prie Amen Je transmis Jésus Jésus Merci.